Nous abordons aujourd'hui le troisième volet de notre étude sur l'intelligence, la vérité de l'intelligence. Pourquoi trois ? Parce qu'il ne faut pas oublier cette technique mise au point au Moyen-Âge qui est absolument remarquable. Et on devrait s'en inspirer encore aujourd'hui parce qu'elle est la plus sûre qui soit une méthode simplement d'analyse et d'enseignement qui consiste. Toute l'œuvre du reste des théologiens du Moyen-Âge, et c'est des rayons de bibliothèque en entier, il faut une vie pour la lire de A à Z, consiste d'abord à poser une question à laquelle on répond par oui ou par non, et non pas par une énumération, parce qu'on peut toujours oublier une énumération. On dit, par exemple, est-ce que Dieu existe ? Oui ou non ? Est-ce que l'intelligence peut connaître avec certitude ? Oui ou non ? On appelle ça par sic vel non. C'était du latin du Moyen-Âge, sic voulait dire oui, parce qu'on n'en avait pas en latin classique. Le professeur ici présent, qui nous honore de sa présence, vous le dira que les latins ne savaient pas dire oui. Il a répété la phrase. Alors, imaginez si au Moyen-Âge on s'embarassait de latin classique. Per sic vel non. Par oui ou par non. Ensuite, on donnait des objections à la thèse. Avant de commencer, on écoutait ceux qui ne sont pas d'accord. Dieu existe-t-il ? Vidétour, code non. On voit d'abord qu'il n'existe pas, pour de bonnes raisons philosophiques. Il y a quand même des gens qui ont des arguments. Une, deux, trois objections. Ensuite, on fait la démonstration. Mais il ne faut pas oublier, et j'ai fait cet oubli la dernière fois, il faut répondre aux objections. Ce n'est pas parce que j'ai fait une démonstration que j'ai répondu aux objections. Or, je crois la dernière fois, si vous voulez vous en convaincre, vous reverrez la cassette, avoir établi, avec évidemment des patronages autorisés, établi que l'intelligence peut, avec certitude, affirmer quelque chose du réel. Ce qu'aujourd'hui, on nie, parce qu'on ne sait plus le faire. Alors, je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Mais il y a des objections qui restent pendantes, ne serait-ce que sur la connaissance des sens. Rappelez-vous, c'est Descartes surtout, mais on le savait déjà avant, on le disait déjà avant. Les sens nous trompent. Vous pouvez demander à n'importe qui, en dehors d'un petit cercle très précieux que nous représentons peut-être unique au monde, je ne l'espère pas, mais enfin, demander à n'importe qui, même un philosophe, est-ce que les sens nous trompent, en certaines circonstances ? On vous dira oui. Et on vous donnera des objections, vous dire, mais moi, il n'y a quand même des cas où les sens nous trompent. Or, nous disons non, puisque nous disons que l'intelligence, non, s'en apercevrait, puisqu'on dirait tout de suite qu'elle voit faux, et quand on voit qu'on voit faux, c'est qu'on a la vérité. Je vais vous donner tout de suite un petit exemple. Je me souviens, et peut-être vous en souvenez-vous, quand nous faisions de la philosophie au foyer des étudiants, ce n'était pas un cours scolaire au sens d'un collège, c'était dans un foyer où vous veniez, du reste la plupart d'entre vous, je crois tous, à part le professeur de philosophie, mais qui s'est bien rattrapé depuis, vous veniez entre une heure et midi, entre midi à une heure, et puis le soir vers cinq heures, et on sait de la philosophie juste vers sept heures. Et j'ai abordé cette question avec vous, avec des groupes au foyer. Je ne me souviens plus qui c'était, mais je crois bien qu'il y avait dans le coup un des fiches chulaires, ou bien un des, ou bien un grave, ou je ne sais pas, qu'il y avait une petite équipe qui était, en principe c'était les catholiques qui venaient dans ce foyer. Et c'était encore à l'époque où l'occuménisme n'avait pas noyé tout le monde dans un bain d'eau chaude, où on s'est ouvert mutuellement les veines pour se noyer ensemble. Non, on était encore très cloisonnés, très méfiants les uns par rapport aux autres. Ceux qui faisaient l'école normale le savent, ça. Une méfiance. Et alors, ce petit noyau de catholiques, qui avait ce sentiment qu'ont toujours les minorités, de se tenir l'écoute, parce que c'est assez stimulant, surtout pour des jeunes, de se dire, ben, nous, on a la vérité, bien sûr, on a un Dominicain en robe blanche, qui nous enseigne, tandis qu'autour clapote l'erreur du monde moderne et de la réforme et compagnie. Alors, quand ils arrivaient au collège, devant leur professeur de philosophie, ils le regardaient avec un petit air marquois, disant, cause toujours. Nous, on a un professeur qui vient du Moyen-Âge, et par-delà, Aristote, et peut-être même Platon, tandis que lui, il était, je caricature, un peu manœuvrier, il faisait de la philosophie de l'histoire, il leur racontait l'histoire. Alors, un jour, je me disais, pourquoi le professeur leur a dit, évidemment, ce que Descartes a définitivement établi, les sens nous trompent. Alors, mais Gaillard enlevait tout de suite la main, en disant, mais c'est pas vrai, les sens nous trompent pas. Le professeur savait, je crois, qu'ils avaient une petite dissidence papiste, quelque part, à un endroit très mal famé, de l'avenue de la gare à Lausanne. Et il a tout de suite repéré que c'était des gars qui devaient venir chez ce fameux Dominicain, qui, à son insu, faisait parler de lui, parce que c'était assez étonnant, beaucoup de protestants venaient clandestinement suivre ses cours. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient protestants, mais je n'aurais rien dit. Alors, ils ont dit, non, nous, on a prouvé, c'est prouvé, les sens ne nous trompent pas, c'est pas vrai, et tout ça. Alors, il leur a dit, mais on peut vous avoir, mais comme des bleus, on vous raconte n'importe quoi. Mais moi, je veux vous montrer que les sens nous trompent. Alors, les gars, évidemment, ils étaient un petit peu, mais ils étaient devant tous les copains, c'était des classes encore unisexes, c'est-à-dire avec des copains. Alors, elle a dit, écoutez, c'est scientifiquement prouvé. Vous prenez un panneau vert, vous imaginez, lorsqu'on le regarde au microscope, il n'y a pas trace de vert. Il y a une pigmentation bleue, jaune, et même des fois un peu brune, mais il n'y a pas de vert. Et vous, vous jurez que c'est vert. Alors, les sens sont pris en flagrant délit de témoignages erronés. Je garantis qu'ils ont rentré la tête, tous les copains, ils ont regardé, vous avez bonne mine, avec votre philosophie à la noix. Ils sont arrivés la semaine suivante, parce que c'était des réunions hebdomadaires, alors, vraiment, ils avaient la queue basse, enfin, ils avaient la tête basse, et ils me regardaient d'un air vraiment très dépité. Et au bout d'un moment, ils ont lâché le morceau, ils ont dit, vous savez, alors vraiment, on s'est fait avoir, nous avez bien eu, le professeur nous a prouvé que les sens nous trompent. Et puis, alors, ils m'ont donné l'argument, ils m'ont dit, enfin, quand on regarde un panneau vert, et puis quand on le regarde au microscope, il n'est pas vert. Je leur ai dit, écoutez, vous vous êtes fait avoir comme du trognon. Ça se ramène à vous à choisir. Réfléchissez bien. Il ne faut pas écouter le professeur, ni le dominicain. Il faut regarder votre intelligence. Qui vous dit que quand on le regarde au microscope, c'est bleu et jaune ? C'est vos sens. Alors, parce qu'il y a le microscope, alors là, vous leur faites confiance. Alors là, ce serait juste. Et puis, quand il n'y a pas de microscope, ce serait faux. Mais c'est idiot. C'est dans les deux cas justes. C'est les sens, la vue, qui vous enseignent que le vert, c'est une vibration visuelle qui est un mixte, un moyen terme entre le bleu et le jaune. Tu vois, si vous n'avez qu'à prendre dans votre boîte aux couleurs, du bleu, du jaune, et puis vous ferez du vert. C'est-à-dire, pourquoi, lorsqu'on regarderait au microscope, les sens ne nous tromperaient pas ? Vous avez été abusé par ce petit instrument. Parce que c'est vrai que ça fait sérieux, le microscope. Alors, le sens nous trompe quand on n'a pas de microscope, puis il ne nous trompe pas quand on a un microscope. Mais le microscope, il ne fait qu'à grandir. Il ne m'assure pas que la vue voit. Je leur dis, maintenant, c'est à vous de choisir. Alors, évidemment, ils sont arrivés triomphant au gymnase la fois suivante. Si bien qu'alors-là, j'ai été, mais c'est une toute autre histoire, l'objet d'une véritable cabale. C'est-à-dire, il a fallu faire en sorte que je sois éjecté. C'est l'histoire du pasteur, pas grandir, je ne me rappelle plus, où on avait fait cette fameuse petite cabale. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je n'avais rien fait de mal, ils n'ont pas pu m'avoir. Mais c'était évidemment très gênant. Parce que les professeurs étaient chaque fois insécurisés. Ils les regardaient du coin de l'œil en disant, j'espère que c'est conforme à saint Thomas. Je n'enseignais pas saint Thomas. Oui, j'enseignais saint Thomas, mais saint Thomas ignorait les microscopes. C'est bien du thomisme, mais le thomisme, c'est lorsqu'on renonce au thomisme. Il y a encore cette phrase que j'aime beaucoup, il y a eu une émission dernièrement sur le bouddhisme, qui mérite toujours, petite parenthèse, par le folklore qui l'accompagne. Et j'aime tellement cette phrase d'un vrai bouddhiste qui dit, « Est Bouddha celui qui ne sait pas ce qu'est Bouddha ? » Il n'y a pas besoin de se mettre une robe rouge et jaune, et puis de faire des salamalecs, ça ce n'est pas du bouddhisme. Le bouddhisme, c'est celui qui, sans le savoir, il est tout simplement fidèle à lui-même. Il est bouddhiste. On ferme la parenthèse. Donc on est thomiste quand on ne sait pas qu'on fait du thomisme. Alors nous essayons aujourd'hui de faire du thomisme, de bonne à loi. Alors je vais vous donner ces objections, parce qu'il faut y répondre. Bon, celle du panneau vert, ce n'est pas très grave, mais ça m'a toujours amusé beaucoup. Mais je vais vous donner trois objections, on les résout, parce que c'est celles qu'on pose, et vous les entendrez. Si jamais quelqu'un veut entrer en matière là-dedans, il vous les dira. Alors la première objection, elle est quand même un tout petit peu technique, s'il faut la résoudre d'une manière vraiment, disons, exhaustive. On sent peut-être que ce n'est pas vrai, mais autre chose de pouvoir donner l'argument, c'est celle du bâton brisé. Le bâton brisé dans l'eau. Tout le monde a fait cette expérience où on voit un bâton qui, lorsqu'il est à l'endroit de la surface de l'eau, change de direction. Imaginons que quelqu'un n'ait jamais eu l'occasion de tirer le bâton de l'eau pour s'aperçoire qu'il était victime justement d'une illusion d'optique. Imaginons que quelqu'un est né, et puis que devant sa chambre, devant sa fenêtre, je ne sais pas quoi, il y a un plan d'eau avec ce piquet qui est planté. Il y a juste l'angle qui fait qu'il voit très bien le bâton qui, vous l'avez tous vu, c'est une chose alors élémentaire, change de direction. Évidemment, quand on sort le bâton, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Bon, d'accord. Encore que je crois que c'est plutôt là qu'il penche. Mais enfin, il faudrait qu'on fasse le plan. On le verra tout à l'heure. Pourquoi ? Non, c'est plutôt là. Bon, il faut répondre. Est-ce que là, il n'y aurait quand même pas un flagrant délit que l'intelligence corrige après ? En sortant le bâton, alors il faut croire qu'il y a autre chose. Mais il y aurait quand même, disons, une illusion d'optique. La deuxième, c'est la question des mirages, mais ce n'est pas une question psychologique. Le mirage, c'est physique. Vous avez tous fait l'expérience sur les autoroutes. Actuellement, on les voit, les mirages. Quand on est sur l'autoroute pendant les chaudes journées d'été, on s'aperçoit que sur la route, assez loin du reste, on voit de l'eau dans laquelle se réverbère la voiture qui vous a précédé. C'est-à-dire qu'elle vibre dessus. Ce n'est pas seulement dans les déserts. Dans les déserts, il y a le même phénomène, bien sûr. Mais tout le monde ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, je pense que personne n'ignore ce phénomène. Évidemment, on sait que c'est un mirage. Parce que quand on approche de l'endroit où on a vu manifestement de l'eau, elle s'évapore. Mais admettons qu'on n'ait pas pu s'en approcher, que quelqu'un s'est trouvé là, il a vu une flaque d'eau, il s'est dit, tiens, il y a eu une averse. La voiture qui vient en face, admettons, dans une route normale, se réverbère vraiment dans cette fois que tout. Dans le désert, alors l'illusion est parfaite. On voit les caravanes ou les palmiers ou n'importe quoi qui se réverbèrent dans l'eau. Et la troisième objection, on peut en prendre d'autres, c'est celle des parallèles qui se rapprochent et finissent par se toucher à l'horizon. Là aussi, si on avait quelqu'un qui est né dans une tour, pour reprendre la comparaison qu'on a prise pour Descartes, ouvrirait sa fenêtre tous les matins, aurait une voie de chemin de fer qui part de chez lui, ne serait jamais sortie, mais il jurerait ses grands dieux, enfin il dirait c'est l'évidence, ce ne sont pas des parallèles, ce sont des lignes qui convergent et finissent par se toucher à l'horizon. C'est que l'expérience, en montrant par la marche, que non, à mesure que j'avance, les deux lignes restent parallèles, donc je suis victime d'une illusion. Il y aurait aussi des illusions auditives, qui n'a jamais eu la sensation d'entendre une cloche ou une sonnerie, et puis il demande aux autres, puis on dit non, j'ai rien entendu, bon, j'ai été illusionné. Il y a des illusions tactiles aussi, quand on trempe la main dans un bain tiède au sortir d'un bain chaud, elle paraît froide, et quand la même eau tiède au sortir d'un bain froid paraît chaude. Là aussi, on pourrait dire, ce n'est pas une sensation très fiable. Prenons au moins ces trois-là. Alors c'est vite vu. Le bâton brisé. Il y a un texte, justement, de Platon. Nous sommes fidèles à notre petite méthode, qui consiste à ne jamais étudier un philosophe. On n'étudie pas Saint-Thomas, mais non. On étudie le réel. On étudie les bâtons dans l'eau. Mais on convoque, chaque fois qu'on en a besoin, un philosophe, il ne faut quand même pas les mépriser. Ce n'est pas parce qu'on n'étudie pas de A à Z le platonisme, donc nous n'avons que faire. On ne peut pas s'embarrasser de l'esprit avec le platonisme, il n'est plus d'actualité. Mais il y a quelqu'un d'intelligent derrière le platonisme. C'est Platon qui avait lui aussi un regard sur le réel. Et il dit simplement ceci, c'est que l'œil, la vue, ne voit pas le bâton. Je n'ai jamais vu le bâton, je ne vois pas cette craie. Ce n'est pas la craie que je vois. Il faut bâton plus image, mais ce n'est pas un 20 mots, c'est-à-dire plus lumière, si vous voulez. C'est-à-dire, je vois le contraste que fait cet objet, sur le noir du tableau, c'est ce qu'on appelle une image. Et ce contraste vient de la lumière. C'est-à-dire, si tout était sombre, à minuit, éteint, cette même craie serait devant mes yeux, à 30 cm, c'est la bonne distance, je ne la verrai pas, à moins qu'elle soit un peu fluorescente. Donc, ce n'est pas elle que je vois, parce que si c'était elle que je voyais, je la verrais partout où elle est. Dans le langage courant, on ne fait pas cette distinction, elle est fondamentale. De faire cette petite chirurgie du réel, ça n'a l'air de rien, vous verrez les applications tout à l'heure, ça n'a l'air de rien, de dire, bâton plus image. Or, l'objet formel, c'est-à-dire ce qui est atteint par la vue, c'est l'image. Elle est brisée. Non seulement ce n'est pas une erreur, mais je devrais remercier mes centres, me dire, ils m'ont appris quelque chose que je n'aurais jamais su autrement. C'est que la lumière se comporte d'une manière corpusculaire. C'est-à-dire, vous rappelez-vous une thèse qu'on avait vue il y a quatre ans, parce que nous avons quatre ans de fidélité, et le professeur l'a supervisé encore dernièrement, la troisième leçon, je crois, où on avait vu une chose un peu difficile, c'était sur la constitutive de la matière. On avait vu que Louis de Broglie avait découvert que les photons, la lumière, mais ça va aussi pour les électrons, ça va aussi pour les particules élémentaires, avaient deux expressions, ondulatoires ou corpusculaires, l'un et l'autre. C'est-à-dire, il y a deux expressions. La lumière, elle est des ondes, quand on fait passer la lumière par deux fentes, les fentes de Jung, elle fait des rays lumineuses et des rays noirs, donc elle s'annule, comme des ondes, 1 plus 1 égale 0, pour les ondes. Si j'ai une onde qui est en positif, qui rencontre une en négatif, elle s'annule. 1 plus 1, une onde plus une onde égale 0. Tandis que les corpuscules, non, alors là, c'est 1 plus 1 égale 2. Il y a ce mystère dans la nature, c'est comme ça qu'on a expliqué le vivant. Fermons la parenthèse. Toujours est-il, c'est comme ça qu'on a découvert que la lumière avait une expression corpusculaire, grâce aux yeux, que j'accuse de mensonge en plus. C'est qu'en fait, la lumière se comporte un peu comme un bataillon qui entrerait dans un milieu plus dense, un bataillon sur un aéroport goudronné ou bétonné. Et il y a un champ de pommes de terre. Il y a des soldats là, ce sont les photons, ils arrivent dans le champ. C'est évident, alors c'est là que je vois que je me suis trompé, c'est évident qu'en arrivant dans le champ, le premier qui est dans le champ, parce qu'ils avancent comme ça, il est freiné, alors que les autres ne le sont pas, pas encore. Après, ils avanceront tous, et puis après, le premier qui ressortira, il ira plus vite, celui qui rentrerait le premier. C'est simple comme bonjour, imaginez des soldats qui rentrent dans un champ de bataille de biais, le premier va moins vite parce qu'il est en train de labourer avec ses pieds la terre meuble, tandis que l'autre est encore sur le béton, et après, ils vont tous lentement, et après, c'est le contraire. C'est comme ça qu'on sait que la lumière. Alors, dire l'essence nous trompe, c'est vraiment pas très honnête intellectuellement, et surtout, c'est pas très reconnaissant, je le saurais pas autrement. Alors, il faut faire ces petites distinctions, cette petite chirurgie du réel, quand elle sera appliquée à d'autres problèmes, vous verrez comment ce sera utile. Donc, je vous lis le texte de Platon. Bien sûr, Platon ne savait pas que la lumière avait deux expressions corpusculaires et ondulatoires, mais regardez ce qu'il dit. Dans La République, ce sont un des dialogues les plus importants. La vue a beau être dans les yeux, il a raison, l'œil, c'est l'instrument de la vue, la vue, c'est une faculté. À la limite, je pourrais dire que l'appareil aussi, il le voit, mais il le voit avec un autre instrument. La vue a beau être dans les yeux, du reste, mes yeux, c'est une petite caméra, et l'on a beau vouloir en faire usage, la couleur de même a beau se trouver dans les objets, s'il ne s'y joint une troisième espèce de chose, faite en particulier de ce dessin même, tu sais que la vie ne verra rien et que les couleurs seront invisibles. Alors, quelle est cette troisième chose qui fait que la chose serait invisible ? Macré, vous ne la verriez pas. Quelle est cette chose dont tu parles ? C'est toujours en dialogue chez Platon, avec Socrate, demanda-t-il, c'est ce que tu appelles la lumière. C'est lumineux. On le savait déjà du temps de Platon. Il faut le bâton et la lumière. C'est-à-dire, moi je dirais l'image, mais ça revient au même, parce que l'image est faite par la lumière. Donc, première objection, il n'y a pas l'ombre d'une illusion, d'une tromperie, d'une fausseté. Au contraire, je découvre un phénomène très subtil de la réalité physique avec le bâton brisé. C'est moi qui me tromperais si je disais le bâton est brisé. Je ne devrais jamais dire le bâton est brisé. Je devrais dire l'image du bâton est brisée, car je ne vois que des images. Dans le langage courant, bon, on va plus vite. Mais on ne devrait jamais dire, puisque c'est fait, je ne vois pas le bâton. L'image est brisée. Et il a bien des raisons de l'être. Deuxième objection, même chose, alors ça va beaucoup plus vite. Je ne devrais pas dire il y a de l'eau. Je devrais dire il y a l'image de l'eau, parce que, là aussi, la vue me découvre qu'en principe, et à 99%, c'est l'eau qui réverbère les rayons lumineux parce qu'elle a une incidence, ça ne dépend encore comment elle fait ce degré d'incidence, mais en général, ce milieu plus dense de l'eau qu'on a vue fait que la lumière fait un ricochet dessus, comme un caillou qui fait un ricochet. Mais ce que la vue m'apprend, c'est que de temps en temps, à rares exceptions, à rares fois, l'air aussi a cette densité qui fait qu'elle fait rebondir les rayons lumineux. D'où la réverbération de la voiture en face qui me donne l'impression. Et c'est moi qui, illusionné par les 99%, parce que d'habitude, quand il y a ce 1, c'est de l'eau. Maintenant, je le sais, sur les autoroutes, on sait que ce n'est pas de l'eau. Quand il fait très chaud. Mais les premières fois, on en était dupes. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a pas si longtemps qu'on a vu des mirages. À part ceux qui ont été dans le désert. Moi, je n'y avais pas été. Autre chose est d'avoir lu Tintin ou d'avoir vu des récits de voyageurs. Ça, c'est une chose. Ou même des photographies. Mais quand on la voit, cette eau qui vibre sur l'eau, mais c'est assez récent. Peut-être pour vous, ça date à peu près de votre enfance. Pas pour moi. C'est juste après la guerre. Alors, je me souviens bien de la première expression physique de l'eau. Mais je me dis, mais c'est fou. Et même, je n'osais pas y croire que c'était un mirage. J'attendais vraiment de l'avoir s'évaporer. Il n'y avait rien à évaporer, puisqu'il n'y avait pas d'eau. Mais d'avoir disparaître pour me convaincre. Mais c'était absolument hallucinant. Donc, là, l'essence ne me trompe pas. Au contraire, elle me montre quelque chose de très juste. Troisième exemple. Troisième objection. Les parallèles se rejoignent et finissent par se toucher à l'infini. Là, l'erreur, elle est uniquement dans le langage. Déjà avant aussi, bien sûr, puisqu'il aurait fallu dire, il y a l'image de l'eau, il y a l'image du bâton. Mais, regardez, si les rails, on les désolidariserait, c'est-à-dire on les désolidarisait, c'est-à-dire on coupe et puis on les met avec un petit intervalle, personne ne dirait que ces rails se rapprochent. Parce qu'on voit que toutes les dimensions diminuent, pas seulement l'écart, mais aussi la longueur. Exemple. Si vous voyez une voiture qui s'éloigne, personne ne dira les roues se rejoignent et ça va finir par faire une bicyclette. Parce que tout diminue. Bien sûr, l'écart entre les roues. Mais comme là, on ne voit pas que tout diminue, c'est-à-dire toutes les proportions, il n'y a que la dimension longitudinale qui est perçue et non pas les segments. Alors, on a coutume de dire qu'elles s'organisent. On devrait dire rapetissent. Alors, rapetir, ça n'est pas faux. que les choses deviennent plus petites quand elles s'éloignent. Au contraire, c'est très précieux. C'est comme ça que je sais que j'ai le temps de traverser ou je ne sais pas quoi. Mais ça n'est pas voire faux. Jamais la vue n'a pour objet premier la grandeur d'une chose. C'est tout à fait dans la nature de la réalité de rapetisser. Alors, si on disait les parallèles rapetissent à l'horizon, il n'y aurait pas de problème parce que c'est vrai. Seulement, comme on ne voit pas qu'elles rapetissent, on ne voit que l'éloignement, on dit se rapproche. C'est une erreur du langage. Il y en a d'autres. J'ai déjà résolu le problème des daltoniens. Bon, on ne va pas y revenir. Mais il me tarde maintenant de faire une petite thèse qui a un titre versic-velnon qui pose une question par oui ou par non, qui fait une démonstration et qui répond aux objections. C'est dans le complément de celle-là. À quel point nous serons utiles dans la deuxième partie du cours, vous ne sauriez l'imaginer. Voici ma petite thèse. Les sens n'ont-ils qu'un objet ? C'est une question versic-velnon par oui ou par non. Ou bien ils n'ont qu'un objet, les sens, ou bien ils en ont plusieurs, deux, trois, quatre, peu importe. Mais s'ils en ont qu'un, c'est sic, oui, et s'ils en ont deux, trois, quatre, cinq, c'est non. Objection. Alors, il y a deux grosses objections. La première, videtour, code non. Quand on voit l'objection et que l'objecteur dit non, alors on sait très bien que nous on dira oui. Bien sûr, ça fait partie de la technique, mais elle n'est pas sautre l'objection. Alors, le titre, les sens n'ont-ils qu'un objet ? Videtour, code non, c'est comme ça que procédait la philosophie internationale. Ça veut dire, voyons que, voyons tout d'abord, que non. C'est pas vrai, ils n'ont pas qu'un objet. Exemple, la vue, on prendra surtout la vue, parce que c'est elle qui est toujours incriminée dans ces histoires-là. Mais on pourrait prendre l'ouïe, on pourrait prendre... Oui, on prendra l'ouïe. Mais on prendra trois objections. Première objection, la vue voit aussi les volumes. Les volumes sont... Avant même d'avoir touché cette craie, je voyais pertinemment que c'était un petit cylindre, comme une cigarette, puis un ballon de football, je n'ai pas besoin d'aller le tâter pour voir qu'il est rond, qu'il est volumineux. Donc, les volumes. Deuxième objection, la vue voit aussi les distances. C'est vraiment par ma vue, au volant de la voiture, bien décemment à pied, que je vois combien j'ai... Je peux même dire que j'ai trois pas à faire pour être au buffet, que je peux m'approcher de la table, enfin que je peux déposer la craie sur la table et non pas devant ni derrière, exactement là, par ma vue, les distances. Et puis, on verra aussi la troisième objection, je pense qu'elle relevait plutôt de cette série-là. Tenons-nous à ça. C'était la question de la cloche. Je la dis vite parce que c'était ici. On aurait pu mettre... Il y avait des illusions d'optique, autant qu'on le dise aussi, parce qu'elle a la même technique. Quand on entend, on a des bruits de cloche ou de sonnerie. Alors, pour entendre, comme disait Platon, il faut le bâton plus la lumière, je dirais, il faut la cloche plus la vibration. Ce n'est pas vrai qu'on entend une cloche, de même que je ne vois pas un bâton. Dans le langage courant, on dit, j'entends une cloche, j'entends une sonnette. Non. Il faut une cloche plus une vibration. Alors, j'entends une vibration de cloche. Ah oui, seulement elle est faite par des acouphènes, c'est-à-dire par des petites veines. Alors, j'ai raison, mais ça ne me trompe pas. Mais c'est moi qui me trompe en croyant que cette vibration vient du dehors, c'est des fois occasionnel. Heureusement, ce n'est pas long, mais il y a des gens qui entendent la cloche de bourdon, je ne sais pas quoi, à longueur de vie. Je vous garantis que ceux-là, ils ne se barrent pas, mais ils ont fini par savoir que ce n'était pas une cloche. Mais quand c'est occasionnel, on entend vraiment un sifflement. Alors, on est obligé de demander à l'entourage, tu as entendu quelque chose ? Il dit, ah non. Tu dis, bon, illusion auditive, non, pas illusion. C'est moi qui me trompe, j'aurais dû dire, j'ai perçu une vibration. Bon, c'était long. Revenons déjà à nos moutons, quand on a résolu ces trois, ces deux objections, ce sera déjà pas mal. un, le titre, les objets, les sens n'ont-ils qu'un objet ? Deux objections. Vidéter, qu'on donne, ils en ont plusieurs. Je vois les choses et les volumes. Deux, je vois les choses et la distance. Démonstration. La démonstration, elle est un peu technique, mais si vous pouviez la comprendre, enfin, je suis sûr que vous la comprendrez, vous n'imaginez pas la fécondité de cette petite analyse et combien elle nous sera utile pour résoudre des problèmes, comme on le fera la deuxième partie du cours, apparemment insoluble. C'est merveilleux comment ces petites analyses très simples, ces petites chirurgies du réel, ces petites découpes, sont fécondes. C'est une merveille. C'est ce que j'aimerais redonner à la philosophie moderne, actuelle, parce qu'elle en manque complètement. Regardez. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire la spécification, ce ne sera pas difficile à comprendre, par l'objet. Alors, évidemment, on verra qu'il ne peut y en avoir qu'un. Donc, la thèse, c'était est-ce qu'il y a plusieurs objets, ni non. Alors, un, qu'est-ce que la spécification ? Ça veut dire quoi, ça ? C'est le mot difficile. Ce n'est pas difficile. Ça veut seulement dire ceci, c'est que l'intelligence, notre intelligence humaine, n'est pas intuitive. Celle de Dieu, celle des anges, ou la nôtre après la mort, on ne sait jamais, elle verra un homme ou une réalité d'une seule vision, d'une seule vision intellectuelle, c'est-à-dire une seule compréhension, en un flash, si vous voulez, comme toute intuition du reste. Mais nous, pas, nous progressons, l'intelligence progresse au pas de la raison, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'y aller calmement, gentiment. Regardez, pour connaître un homme, l'individu qui est devant vous, je vous garantis que, puis encore, on ne connaît pas grand-chose, mais le plus qu'on en connaît, c'est en séparant les éléments. Mais, pour savoir qu'est-ce que c'est, cette réalité qui est devant vous. Alors, la grande distinction d'abord à faire, c'est celle du genre et de l'espèce. c'est-à-dire, toute réalité matérielle, encore une fois, ça ne vaut pas pour les anges ni pour Dieu, elle est toujours d'abord impliquée dans un commun dénominateur. Il n'y a pas une réalité complètement insolite, unique, inclassifiable. Classifiable. Ce n'est pas un herbier. On a longtemps fait le reproche à cette analyse, qui vient de Platon aussi, du reste, qu'on voulait mettre les choses dans des herbiers comme des feuilles sèches. C'est ce que Sartre disait. Lui, il a dynamité tout ça en disant existentialisme, tout est pur projet, pure expression de dynamisme, de liberté. Il avait horreur qu'on puisse définir l'homme ou la femme, surtout, avec Simone de Beauvoir. C'était inclassifiable. C'était ce que je suis. On ne naît pas femme, on le devient. Tout est bon. Et alors, on pillait et on continue à le faire. Sitôt qu'on veut classifier, définir une chose, définir une chose. On a l'impression qu'on la tue, exactement comme ces beaux papillons qu'on tue avec une épingle. Et puis, bon, c'est encore beau, mais c'est mort. C'est idiot. Parce que l'intelligent a besoin de savoir quel est le visage d'une chose, ce qu'elle exprime d'abord dans son identité. Elle me dit quelque chose, c'est une parole. Et une parole qui sera d'autant plus vivante qu'elle sera dotée d'existence qui alors lui donnera l'expression de cette parole. Même un atome, il s'exprime par ses propriétés. Mais je ne peux quand même pas faire l'économie de savoir mais qu'est-ce que c'est quid est ? En latin, quoi est ? Du reste, on avait fabriqué un mot, la quidité. C'est rigolo, c'est la quaiité, si vous voulez. La quidité, quiditas. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que le gosse fait spontanément, l'intelligence du gosse, si tôt qu'elle est veillée, il casse un peu les pieds de ses parents parce qu'ils n'ont pas toujours la réponse. Qu'est-ce que c'est ? Alors, si on veut répondre, la meilleure réponse, c'est de se situer dans le genre mais prochain, c'est-à-dire pas le genre trop lointain, parce qu'évidemment, on est tous des êtres matériels. Si vous dites un homme, c'est un être matériel, vous dites, ouais, d'accord, je ne peux pas le nier, mais le genre prochain, c'est-à-dire sinon c'est trop vague, et puis l'espèce ultime, c'est-à-dire alors celle qui vient caractériser dans le genre qui est commun, ce qui me fait alors tout à fait original, ce qui me situe parmi les autres choses dans mon visage propre. Prenons un exemple. La meilleure définition de l'homme, c'est celle qu'avait proposé Aristote, qui reste absolument vraie, l'homme est un animal, genre prochain. Évidemment, je pourrais dire que je suis un être vivant, mais c'est trop loin, l'animal est un être vivant. Je suis un animal, mais parmi les animaux, celui qui est, disons, on disait, rationaliste, c'est-à-dire doué de raison, je préférerais dire conscient, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, cette réflexivité, le fait que je vois que je vois que les animaux n'ont pas, les expériences l'ont montré, qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, ils font peut-être mieux que nous, certaines choses, mais ils ne savent pas qu'ils le font. Alors, j'ai le genre prochain et la différence ultime. Vous connaissez peut-être ce petit jeu qui plaît beaucoup aux enfants dans une certaine section d'âge qui s'appelle la charade. C'est un petit jeu de société qu'on peut faire en mangeant tout gentiment, qui, en se nourrissant de nourriture terrestre, peut aussi meubler un peu l'esprit. et c'est amusant parce que ça apprend en jouant à donner des définitions. La charade, c'est de faire définir, découvrir un mot, mais en le décomposant dans ses syllabes, je vais vous donner la définition d'une charade, si vous voulez, par gens prochains et différences ultimes, comme ça, on sera au clair. C'est un jeu de l'esprit, un jeu de société, un jeu d'esprit, il y en a beaucoup, à partir de la définition des syllabes dont il est fait. On ne peut pas faire une charade sur n'importe quoi, mais enfin, un mot de trois syllabes, le mot premier, alors on donne une définition. Des fois, on n'arrive pas à découvrir l'espèce, on le fait par les propriétés. Mais il faut d'abord situer l'objet. Est-ce que c'est un objet ? Est-ce que c'est un animal ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est une propriété, une couleur ? N'importe. On le situe et puis on le précise. Alors, peu à peu, on comprend que c'est l'approche du réel qui n'est pas intuitive, qui ne voit pas la chose de A à Z en flash, mais on est obligé de la décomposer dans ses structures métaphysiques. C'est la définition. Dans les cours traditionnels de la philosophie, il y avait tout un chapitre, plusieurs leçons de plusieurs semaines sur la définition. C'est la première approche de l'intelligence et ensuite, évidemment, l'existence. On ne va pas l'en priver, au contraire, mais c'est l'existence qui situe... C'est un peu comme si on était sur une scène de théâtre. Je ne peux exister théâtralement que si j'ai un rôle. imaginons que pendant la pièce de théâtre, il y a des pompiers de service qui traversent la scène. On se demandera est-ce qu'il a un rôle ou pas ? Si on dit oui, oui, il avait un rôle, alors il a une existence scénique, je le fais entrer, il existe scéniquement. Si on dit non, non, c'est un imbécile qui a traversé parce que je ne sais pas quoi, alors je l'évacue. Donc, il ne peut pas exister scéniquement s'il n'a pas un rôle. L'essence précède l'existence et non pas le contraire comme disait la philosophie comme aime beaucoup dire pour se cratouiller l'oreille la philosophie moderne. Or, quand il s'agit des sens, des facultés, l'espèce lui est donnée par son objet. C'est-à-dire, pour une réalité normale, c'est grossier ce que je fais, mais enfin, vous l'avez compris, il y a le genre, c'est-à-dire je baigne, je participe comme un dénimateur et puis l'espèce, c'est-à-dire ce qui m'en distingue. Du point de vue de l'essence, après il y aura des propriétés individuelles qui font qu'on a la même définition, nous. Mais alors évidemment, certains sont féminins, masculins, tel âge, tel propriétaire. Ça, c'est des propriétés qui découlent. Mais d'abord, il faudrait d'abord quid est ? Un homme, avant d'être un professeur ou n'importe quoi. Dans une faculté, il y a le genre, évidemment, c'est-à-dire c'est une connaissance sensible, imaginative, intellectuelle, dont, regardez bien, l'espèce lui est donnée par son objet. L'objet entre dans la définition de la faculté. Pour moi, mon espèce est là en moi, donc c'est une relation qu'on appelle une relation transcendantale, pas prédicamentale. On avait vu une fois la relation, mais on ne va pas s'embarrasser du passé. Je vous l'explique, c'est très simple. Imaginons que je vous dise je suis doté d'un sixième sens. Vous avez le genre, vous dites, ah bon, il a une faculté de connaissance sensible qui est logée, je ne sais pas où, dans le nombril ou bien, je ne sais pas quoi, dans le nez, je ne sais pas où, les oreilles sont déjà occupées. J'ai un sixième sens au sens propre, pas une intuition. J'ai un sixième sens. Et puis vous me dites, alors, c'est quoi, ça vous sert à quoi ? Je ne vous donne pas l'objet. Vous ne savez pas ce que c'est, et puis ça n'existe pas s'il n'y a pas d'objet. Et je dis, oh non, je ne vous dis pas. Non seulement, je ne le connais pas, mais pour le moment, ça n'existe pas. C'est défini par son objet. Et comme on n'a qu'une essence, il ne peut y avoir qu'un objet. C'est métaphysique, si vous voulez. Si j'avais deux objets, j'aurais deux facultés. Imaginons que dans l'œil ou dans l'oreille, quelqu'un peut recevoir deux sensibles percés, c'est-à-dire deux objets sensibles. Un, les sons, et puis mettons, il recevrait aussi des ondes radar qui lui indiqueraient comme les chauves-souris. Elles, elles ont un sens que nous n'avons pas. La distance. Alors évidemment, j'aurais deux facultés dans un organe. L'organe, c'est bien égal. L'appareil qui est là, il enregistre deux choses. Le son et l'image. Il y a deux facultés. Il y a deux facultés sur un appareil. Mais, il peut y avoir, pour un appareil, du reste, une seule fonction par objet. Donc, il ne peut y avoir qu'un objet par faculté. Alors maintenant, je peux répondre aux objections. Et ça ne va pas être facile, ou plutôt, ça va être assez facile, oui, mais alors, il faudra faire la distinction. Quand je vois les volumes, je ne vois que l'objet percé, c'est-à-dire, l'objet premier, l'objet spécifique, percé, ça veut dire, par lui-même, ce que ma faculté atteint, c'est la couleur qu'on a définie comme étant l'image. Mais, par un autre sens, qui est le sens du toucher, depuis tout enfant, chaque fois que je voyais une couleur qui faisait un dégradé, c'est-à-dire qui devenait de plus en plus sombre et de plus en plus clair de l'autre côté, chaque fois que je mettais la main, je sentais une sphère. On a fait ça des millions de fois, je n'exagirais pas, pendant les années d'enfance, avant que je commence à parler. Le gosse touche, 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 sans arrêt, et quand il touche quelque chose qui lui donne cette image, il sent dans la main, c'est pourquoi il touche les gosses. Et alors, ça s'incruste tellement dans la subjectivité que je n'ai plus un toucher. Il suffit que je vois la couleur dégradée, je la réfère à ce qu'on appelle le sens commun, c'est-à-dire un sens interne mais qui est commun aux deux, défini par son objet. L'objet, c'est l'objet des deux sens et alors, le sens commun fait la liaison en telle couleur et telle sensation mémorisée, physiquement mémorisée, c'est-à-dire que j'ai presque l'impression physique. Vous voyez que les lampes que vous n'avez jamais touchées, en tout cas, celles qui étaient éteintes, vous en voyez très bien la forme, vous savez très bien que c'est mettre la main, vous aurez un volume un petit peu arrondi, d'abord rond, et puis ensuite un peu volumineux. un peu sphérique sur la surface. Il n'y a pas besoin d'aller toucher. La preuve, elle est très facile à établir. Un, je vois des volumes qui n'existent pas, il suffit que je recrée l'image. C'est ce qu'on appelle à tort un trompe-l'œil. Ça trompe le sens commun mais pas l'œil. L'œil, il me traduit exactement ce qu'il voit, très fidèlement. Et deuxième preuve, c'est que je ne vois pas des volumes qui existent. Alors commençons par celle-là. Je ne vois pas des volumes qui existent. Imaginons que moi qui suis présent devant vous, qui vous offre un certain volume, je sois peint en rouge mais les yeux et tout, mais d'un beau rouge sur un fond rouge. et puis on éclaire ça des deux côtés. Il n'y a pas d'ombre. Faites un petit effort d'imagination, on y arrive. Si vous voyez quelque chose, c'est que vous avez introduit une petite nuance. D'où elle vient cette nuance ? C'est que vous avez fait une petite ombre. Non. Je suis totalement rouge, les cheveux, les yeux et tout. Je mettrai mes lunettes pour ne pas m'abîmer les yeux. Vous éclairez ça des deux côtés par deux spots sur un fond rouge de même rouge. Vous voyez un panneau rouge et puis vous entendez un son qui bouge. Même ma main, vous ne la voyez pas. Vous voyez quelque chose ? Alors vous avez introduit une ombre, c'est-à-dire une image. C'est le tour numéro un des presses des digitateurs. Vous pensez bien, on vous escamote un objet uniquement en vous escamotant son image. On vous met du noir sur noir ou n'importe quoi. C'est à la portée de n'importe qui. Deuxième preuve, je vois des volumes qui n'existent pas. Alors, je me souviens une fois, un soir, du reste j'étais, quand j'enseignais ça avec les premières expériences pédagogiques, j'étais encore jeune à l'époque, j'avais été reçu dans une famille le soir avec la lampe encore à bas jour qui n'était pas très forte et on discutait, je ne sais pas quoi, c'était, je pense, un élève du cours qui m'a rappelé très bien qui c'était. Et puis je voyais une boiserie dans la salle à manger en bois manifestement et entre la boiserie et la tapisserie, il y avait une petite frise qui représentait des fleurs, des feuilles, des fruits, comme ça, mais ce n'était pas gros, c'était ça d'épaisseur. La boiserie, je la trouvais très belle parce qu'elle était du bois sculpté comme on avait du reste au foyer, vous rappelez le plafond, on disait, en quoi le bois se trouve le plafond, puis c'était du plâtre, mais très bien imité. Et je ne sais pas pourquoi c'était idiot de ma part, mais j'ai été distrait. Toute la soirée, ils ont dû penser que je n'étais pas tout à fait dans mon assiette parce que j'essayais de savoir si oui ou non cette frise était en relief ou pas. Elle était très bien faite avec des... Et pour me le délivrer de cette imbécile question que je m'étais posée, j'avais autre chose peut-être à faire, ne serait-ce qu'à dire que ce que je mangeais était bon. En se levant, en passant au salon, je suis approché du mur pour en avoir le cœur net puis je me suis aperçu que c'était peint. On peut donner l'illusion du relief, vous avez maintenant des décorations, des fausses fenêtres, mais très bien faites, on aime beaucoup ce qu'on appelle les trompe-l'œil. Ça ne trompe pas l'œil, ça trompe le sens commun. Je lui offre les couleurs du relief, je les associe par des années d'habitude. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé un texte de Piaget, la construction du réel chez l'enfant de Jean Piaget. Vous connaissez Jean Piaget, il est célèbre pour sa psychologie des gosses. On peut aimer ou pas aimer, mais il y a une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que là on a la page 211. Je ne veux pas vous faire toute la lecture, mais il arrive à la même conclusion, mais après des années et des années d'expérimentation sur les gosses, il les a observés, il s'est rendu compte, je ne sais pas quoi. Je dis, avec la philosophie, on va quand même plus vite, parce que, je viens de vous le montrer, c'est clair que l'on mange, j'ai besoin des deux arguments, je vois des volumes où il n'y en a pas et j'en vois pas où il y en a. C'est-à-dire, on pourrait très bien ne pas voir une craie blanche sur la neige, tout simplement parce que son volume, il ne fait pas d'image, il est blanc sur blanc. C'est pour ça que le camouflage des hommes qui s'habillent en blanc quand ils sont en montagne, vous savez qu'à la guerre de 14, on a peine à imaginer des choses pareilles. Les Français sont partis à la guerre de 14 avec une Kazakh rouge et des pantalons noirs ou le contraire, peu importe, avec encore un plumet blanc pour qu'on les voit bien. Alors, vous ne pouviez pas les ignorer à 10 km parce qu'on les voyait sortir du bois. Les Allemands, un peu plus malins, ils s'étaient mis déjà en gris vert et avec une mitraillette, ils fauchaient tout ça et les types partaient avec le sable, c'est comme ça que Peggy est mort, c'est bête. Il a fallu des années de se trucider pour se dire peut-être qu'il faudrait se rendre invisible. Mais non, on y arrive avec la tenue kaki. C'est fou ce que ça. Encore que j'ai vu des fois des bateaux qui étaient peints avec des vaches et des prés au milieu de la mer. Au début, je ne blague pas, je ne sais pas si c'était... Il fallait être fou de faire un bateau en forme d'île, c'est-à-dire d'île flottante avec des palmiers et tout ça pour le rendre invisible. Alors, maintenant, on n'arrive peut-être pas à faire disparaître un bateau mais on arrive à faire disparaître un homme à peu près avec quelques branches mais même avec la peinture un peu noire sur la figure et tout ça. C'est fou ce que c'est. C'est peu perceptible. Pourtant, il y a le même volume qu'avant que quand il était en rouge et noir et qu'il était en bleu. Ah oui, c'était du bleu, rouge et bleu avec le plumet blanc qui partait la guerre. Bon, on n'insiste pas. Incontestablement, l'objection tombe la faculté de la vue ne voit que des couleurs qu'elle transmet au sens commun qui est une sorte d'électronique qui a une mémorisation extraordinaire et qui physiquement ressent le volume. C'est presque physique alors qu'en fait il ne peut pas y être. On est tous surpris là où on attendait le volume. On fait maintenant des affiches en formage c'est-à-dire en relief. J'avais pris une fois dans ma classe une de ces affiches que j'ai chez moi qui sont en relief. C'est du plastique. Et j'avais demandé aux élèves de se tourner contre le mur. J'avais mis mon affiche et j'ai dit maintenant vous vous retournez est-ce que ta affiche est en relief ou pas ? Oui ou non ? Persique, Velnone. Tout le monde m'a dit qu'elle était plate. C'était bien. On voyait bien. J'ai dit ben non, elle est en relief. c'était l'affiche que j'ai sur moi. Mais toutes les affiches donnent l'impression d'être en relief. Même les ombres y étaient. Évidemment, mais ils n'y étaient pas. Deuxième objection. L'objection disait la numéro 2, elle a disparu, mais vous l'avez retenue dans votre mémoire électronique. On voit aussi les distances. Alors ça, c'est une autre histoire. D'abord, un, non, c'est la même chose. C'est que je reçois des lignes et des couleurs. Les couleurs me font des lignes. Et alors là, peut-être plus longtemps encore que la main sur l'objet, il faut donner beaucoup de forme. Tu vois, ça on le fait actuellement aux gosses. Des cubes, des ronds, des trucs, tout ce qui touche. Et que ça devienne un réflexe automatique. Mais aussi, il va faire l'apprentissage. Ce sera beaucoup plus long de traduire les lignes en distance. Les lignes, c'est les couleurs. Alors là, c'est une autre paire de manches. Et alors là, on a un témoignage tout à fait extraordinaire. C'est dans l'almanac des aveugles. C'est vieux. 1964, il n'existe plus maintenant. Mais, il ferait mieux du reste de continuer à l'éditer parce qu'à la place de nous envoyer des trucs dont on n'a pas besoin, ça c'est utile. Il y a un article que j'ai trouvé extraordinaire. Mon vieux almanac est un petit peu dépnaillé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été opérée de la cataracte, mais d'une cataracte très spéciale où alors elle n'y voyait rien. Il y a des cataractes où on voit le sombre et le clair, si vous voulez, quand même, quelques sombres. Comme dans l'évangile, du reste, les aveugles nés qui reçoivent la vue. Il dit, je voyais des arbres qui bougeaient, le gars. cette fille dont on a le témoignage a trouvé du jour au lendemain, là, vu qu'on lui a enlevé le bandeau, du reste, ce n'est pas très difficile à faire. Il suffit de mettre d'autres verres pour remplacer le cristallin. Et du jour au lendemain, elle voit. Alors, elle voyait quoi ? Eh bien là, je vous demande un effort d'imagination. Elle était devant un tableau non figuratif, mais absolument plat. C'est difficile à imaginer, mais je vous assure, enfin, je vais essayer de vous le faire comprendre. C'était absolument plat, il y avait des lignes dans tous les sens et des couleurs qui bougeaient, c'est-à-dire, elle était complètement effrayée en hurlant de peur. D'abord, ça l'agressait, c'est d'une violence fou. Et puis, on lui disait, mais non, vas-y, vous voulez qu'elle aille où ? Alors, je vais vous montrer ce qu'elle voyait. Enfin, je vais vous montrer une belle approximation. Essayez de faire un effort. C'est encore pire que ce que je vais vous montrer. Il faudrait faire un film avec des effets spéciaux. Si j'étais équipé pour ça, je vous garantis que je vous ferais la vision de quelqu'un qui est trop la vue ou l'enfant qui le voit au début. Alors, c'est des trucs comme ça. Et puis, il faudrait que je mette un tas de couleurs là-dedans qui bougent. Évidemment, si c'est un homme, je ne sais pas quoi, moi, il faudrait que j'ai beaucoup de couleurs. Ça bouge. Voilà. Et puis, c'est plat. C'est absolument plat. Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair. Parce que ça, nous l'organisons. Nous savons très bien qu'il y a un arrière-plan. Par exemple, si on est dans une forêt, pour elle, elle ne pouvait pas aller dans la forêt parce qu'elle devenait folle. Alors, nous, même en bicyclette, à toute vitesse, là, vous savez que vous devez éviter celui-là. Celui-là, vous avez le temps de le voir. Vous passez celui-là puis vous passez par derrière. Bon, d'accord. Mais elle, ça, elle le voit comme ça parce qu'elle ne sait pas que ces lignes-là, ça veut dire que c'est devant et les lignes-là, elle ne peut pas savoir que c'est derrière. c'est avec des années et des années où je me suis approché et c'est en voyant les choses grandir, la porte grandit, c'est parce que je sais qu'elle a cette dimension qu'elle est à cette distance et en m'approchant, elle va devenir assez grande pour que je mette la main exactement au moment où je serai devant. Mais c'est un apprentissage d'années et d'années. Alors, je vous lis ce qu'elle dit. Le plus difficile est passé, a dit le docteur. Il lui enlève son bandeau et voilà, c'est le plus difficile. Mon œil, c'est le cas de dire. Le plus difficile pour lui était que j'apprenne à percevoir l'espace et certes, dans les premiers jours qui ont suivi ma guérison, ce qui m'a frappé au sens propre, tac, c'est la brutalité du monde extérieur. J'ai compris mieux que l'expérimentera jamais en voyant combien un jaune peut être agressif, un rouge criard, un bleu dur. Les couleurs frappaient littéralement mon corps et j'ai été obligé de demander à mes parents de faire peindre ma chambre en vert, seule couleur que je pouvais supporter. Je leur avais demandé d'abord de la peindre en noir, mais devant leur mune stupéfaite, j'ai compris que j'ai metté là un vœu tout à fait incompréhensible pour eux, mais c'est tout à fait normal. D'abord en noir et peu à peu, le noir serait devenu gris par la coutumance en ouvrant un peu les volets et puis, elle aurait continué à toucher les choses pour savoir où elle était. La brutalité du monde se traduisait aussi pour moi d'une autre façon. Les objets semblaient toucher mes yeux, évidemment. J'ouvre les yeux et je vois ces tâches-là. Je ne sais pas que c'est là-bas. Vous savez, c'est long pour savoir traduire ces deux lignes que j'ai, que vous avez ici, pour savoir que je suis à un mètre du mur. Ha ha ! C'est long, hein ? Et je craignais de me heurter à tout ce qui m'environnait, même au centre d'un espace aussi dégagé qu'une grande place ou qu'un vaste champ en pleine campagne. Bien entendu, je n'appréciais pas les distances. Et il m'arrivait de tendre la main à une personne située à 10 mètres de moi et à croire que de mon lit, j'allais atteindre la robe de chambre posée sur un fauteuil dans le coin opposé. Ça, c'est très juste. Sa robe de chambre, c'est là que c'est, c'est criant de vérité. La robe de chambre, c'est peut-être une des premières choses qu'elle a identifiées. Elle l'avait sur elle. Alors ça, elle a pu voir que ce n'était pas là-bas, que c'était ici. Probablement des motifs décoratifs assez précis. Posée sur la chaise, ces couleurs avec lesquelles elle est en train de se familiariser, comment est-ce que vous voulez qu'elle sache que c'est là-bas ? Parce que c'est plus petit, il faudra deux ou trois ans pour savoir que quand c'est petit comme ça, c'est à deux mètres, quand c'est petit comme ça, c'est à dix mètres, quand c'est petit comme ça, c'est à cinquante mètres. Alors elle tendait la main. C'est ce que fait un gosse du reste. C'est étonnant les gosses. Ce n'est pas de la maladresse. Il tend la main devant le visage ou devant la pomme, mais il ne sait pas encore. Mais peu à peu, avec des années, il mettra la main, il ne se fatiguera pas quand la pomme est dans l'environnement des lignes et du décor et il la mettra au moment où elle est devant lui. Mais c'est long ça. On ne s'imagine pas. C'est pour ça que le brave Piaget fait 300 pages pour analyser par des expériences, par des expériences. Bon, d'accord, c'est une autre approche. Elle est un peu lente. Les gens, ils aiment ça, combien ça les fait savants. Alors après, ils sont diplômés de la doctrine de Plaget. « Les objets se jetaient sur moi et me promenant au bras de mon père en campagne ou dans la rue, j'admirais ce qui me paraissait incroyable, son agilité à se faufiler entre les arbres ou entre les passants sans se cogner les uns aux autres. N'aie pas peur, me disait mon père lorsqu'il sentait ma main se crisper sur son bras. Aujourd'hui encore, alors que mon apprentissage de la distance est à peu près terminé, à peu près, j'éprouve de la difficulté à garder la ligne droite en marchant et je louvois selon que tel ou tel bruit frappe mon oreille, selon que je traverse une zone fraîche ou ensoleillée, selon la résistance du sol que j'éprouve sous mes pas. Aujourd'hui encore, mes pieds devinent un obstacle en tâtonnant imperceptiblement avant de se poser pour savoir la distance. Si vous faites comme ça devant une porte fermée, c'est pas le même bruit. C'est aussi du radar. Tâtonnement imperceptible avant de se poser comme il le faisait avec un merveilleux instinct du temps de ma cécité. Aujourd'hui encore, je suis du verbe suivre les objets avec les mouvements de la tête et l'autre nuit appuyé à la fenêtre de ma chambre et contemplant cette étonnante chose qu'est la pleine lune. Je suis amoureux de la lune, je vous ai déjà dit. Je me suis surprise à faire décrire à ma tête des cercles très lents. C'est là que j'ai compris ainsi que le disaient mes professeurs, elle avait un professeur de philosophie probablement très intelligent, que la vue est un toucher perfectionné et que le toucher est une sorte de vue embryonnaire. Je conclue en disant ceci. Les facultés n'ont qu'un objet parce que c'est ce qui les définit et qui les fait être. Et comme je ne suis qu'une chose, je ne peux pas en être deux, mes propriétés sont multiples, mais je ne suis qu'une chose, on n'a qu'une essence. Je ne peux n'avoir qu'un objet. Un jour, je m'en souviens, c'était à Saint-Maurice. J'avais une classe d'une vingtaine élève, je ne vais pas rendre trop jaloux et impatient mon auditeur privilégié, mais je dois rebrasser mes souvenirs. Je faisais ce cours, mais alors j'avais le temps, je n'avais pas trois quarts d'heure, j'avais quatre heures par semaine. Vous imaginez si j'étais gâté et pendant deux ans. Alors, on avait pris en tout cas trois semaines pour décortiquer cette analyse de la vision sensible des sens. Les sens n'ont qu'un objet. En particulier, on avait aussi répondu aux objections qu'on a fait avant. Or, je vois un doigt qui se lève au fond de la classe. C'était une élève qui était assez dynamique. Ce n'était pas une élève très contemplative. Elle était la fille d'un architecte que je connais bien de Martigny, une sorte de bonne cueilleuse de pommes, enfin, qui n'était pas une mystique contemplative. Et puis, elle se lève, je pose la question, d'habitude, bon, je ne sollicite pas les questions. Mais enfin, là, évidemment, parce qu'elle se levait. Alors, elle s'est levée, elle m'a dit, mais je ne comprends pas, ce n'est pas de la philosophie, tout ça. On n'est pas en train de faire la philosophie. J'ai trouvé ça amusant, j'ai dit, en fait. Alors, j'ai dit, écoutez, je comprends. Vous pensez que la philosophie, c'est une belle évasion dans un monde à la Platon, où on s'élève du côté des essences, on quitte ce monde vulgaire qui nous heurte et nous blesse de tous côtés. Eh bien, non, ce n'est pas ça la philosophie. Mais cependant, ce que nous venons de faire, et je vous le dis aussi à vous, ça, cette petite chirurgie, autopsie du réel, chirurgie plutôt, parce qu'il n'est pas mort, autopsie voudrait dire qu'il est mort, le réel, qui consiste simplement à distinguer l'objet formel, l'objet spécifique d'une faculté, va nous servir, et on le fera dans la deuxième partie de la leçon, à comprendre, alors, un des problèmes les plus, la bouteille à langue de la philosophie, qui est le problème de la liberté. Essayez de poser ce problème à un philosophe moderne. Vous verrez le charabia que vous entendrez, la liberté, un objet dont tout le monde parle, la liberté, liberté patrie, liberté, je ne suis pas libre, je ne vais me libérer pas. C'est quoi la liberté ? Eh bien, vous serez, je l'espère, comme je le suis moi-même, étonné, et moi, émerveillé, lorsqu'on applique cette petite méthode, toute simple, peut-être même un peu banale, c'est vrai, je comprends les élèves qui tout à coup ont parlé de de sphères, de distances, et tout ça. À ce propos, je vais encore vite ajouter une chose, parce qu'après, je ne me repentirai de ne pas vous l'avoir dit, ça concerne les architectes. Alors, comme des fois, nous avons des auditeurs architectes, pas seulement présents, mais ce ne sera pas long. Vous voyez, puisque je ne vois pas les distances, mais que les distances me sont données par des lignes qui sont des couleurs, je peux faire des trompe-l'œil, du reste, on ne s'en est pas trompé, on ne s'en est pas manqué à la Renaissance. Ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste, vous avez ça dans une église du canton de Fribourg, la plus grande du reste, qui est dans le canton de Fribourg à Châtel-Saint-Denis, vous avez une grande église avec des pilastres, c'est des colonnes incrustées le long du mur. C'est une immense église, la plus grande, c'est celle de Châtel-Saint-Denis, ça vaut le détour. Et puis, à un moment donné, on arrive contre un mur et le peintre a continué, alors il a peint maintenant, ce que je fais, c'est peint, à dessiner les pilastres. Ici, c'est un mur, si je vais contre, c'est fini. Alors, il a peint, maintenant c'est un peu passé, à moins qu'il s'y ait enlevé maintenant. Et alors, quand on est dans cette église, je vous mets au défi de voir où finit, on a l'impression d'être dans la, non seulement la plus grande, mais alors une église qui n'en finit pas, évidemment, puisque vous avez un point de fuite. On faisait beaucoup ça, vous avez ça au panorama de Lucerne, si vous avez été avec les cours scolaires, c'est un truc circulaire, vous avez des vrais objets, c'est l'entrée des Bourbaki en Suisse, et puis vous avez des mannequins sur une scène, et puis vous avez un décor, et puis on fait, par exemple, il y a un wagon, un vieux wagon, mais un vrai, cette fois-ci, à bestiaux, ces gros machins, puis les autres sont peints. Alors, vous entrez au milieu d'une ville dans un bâtiment qui est certes grand, mais enfin, qui n'est pas fini, vous arrivez devant un truc quand il était frais, quand il était bien peint, et vous avez jusqu'à l'horizon, à des kilomètres, ça faisait quelque chose pour nos grands-pères qui n'avaient pas le cinéma, le cinémascope et compagnie, je vous garantis qu'ils trouvaient ça extraordinaire. Mais il y a mieux. Il y paraît-il y a, je ne sais pas si c'est à Florence ou ailleurs, on peut jouer en architecture avec ça. Il paraît qu'il y a, je ne l'ai pas vu, mais j'aimerais bien le voir une fois, dans un grand palais de la Renaissance, un couloir, alors on fait venir les gens devant l'entrée du couloir, un grand corridor. Et ce couloir, il est immense, parce que l'architecte a fait légèrement, mais c'est physique, donc il l'a fait, s'incliner le plafond, lever le parquet, et puis il a mis une porte plus petite au fond, mais vraiment plus petite. Alors imaginez que vous soyez là-devant, ça a 10 mètres, mais vous voyez 100 mètres, puisque vous voyez les lignes qui diminuent, avec une porte toute petite là-bas au fond, et qui est un peu surlée. Alors, il paraît qu'on demande aux gens qui savent courir, il y a toujours des sportifs parmi les visiteurs des œuvres d'art, on dit, vous voulez aller jusqu'là-bas, pas de course, puis les gens disent, oui, il fait un peu chaud, mais on va essayer, c'est quand même 100 mètres. Alors ils se mettent, et puis en 2-3 bons, ils vont se cogner contre le mur, mais vraiment, et puis on les voit grandir, on les voit énormes, parce qu'ils ont deux fois plus de grandeur que la porte là-bas. Alors évidemment, ça fait rigoler les gens, mais ça n'est pas un trompe-l'œil, l'œil n'est pas trompé, c'est moi qui me trompe, c'est le sens commun qui est abusé, parce qu'en fait, ce que l'œil me montre, c'est juste, c'est que les lignes convergent, seulement elles ne convergent pas par les points de fuite de la perspective. Nous allons tout à l'heure, maintenant ce sera fini, les portes et les perspectives, il y aura d'autres applications, vous les ferez vous-même, mais je vais vous montrer la fécondité de cette analyse. Nous avons fait donc une thèse selon la tradition, nous avons posé, est-ce que les facultés, les sciences n'ont qu'un objet, oui ou non, les objections ont été données, c'était les volumes et les distances, nous avons démontré, par la structure métaphysique d'un objet qui était fait de genre et d'espèce, l'espèce, et que tant de facultés, l'espèce, et c'est l'objet qui le lui donne. Alors, on va résoudre le problème le plus difficile, mais avec, comme en se jouant, c'est d'une simplicité extraordinaire, et ça, à mon avis, c'est une des merveilles de la philosophie traditionnelle, d'arriver à y voir clair dans le domaine le plus confus, le plus chimérique, le plus illusoire, la liberté. Revendiquer sa liberté. À tout à l'heure. C'est jubilant de voir comment ces petites analyses, ces petits principes, tout simples, tout humbles, de l'analyse philosophique traditionnelle, peuvent résoudre des problèmes métaphysiques qui dépassent l'esprit humain à première vue. C'est ce que j'ai répondu à cet élève, qui m'a dit, c'est pas de la philosophie de parler des boules, de billards, ou je sais pas quoi. Je dis, vous imaginez, quand on aura la même précision analytique, la même minutie, à propos de Dieu, de l'âme et de la liberté. Parce que la liberté, c'est un fourre-tout incroyable. Tout le monde parle de liberté. D'abord, sans se rendre compte qu'il y a deux sens du mot qu'on confond, éperdument. Il y a d'abord la liberté qui est une absence de contrainte. Ça vaut pour tout. On peut descendre une rue en roue libre. Une pierre peut tomber en chute libre. Donc la pierre peut être libre. L'électron tourne librement autour du noyau. L'homme, dans ce cas-là, il y a des hommes libres et des hommes qui ne sont pas libres. L'homme qui est enchaîné, qui est en prison, n'est pas libre. La presse peut être libre ou pas libre. Alors ça, je n'en parle pas parce que c'est banal. C'est important. On se bat, on meurt pour cette liberté. Mais du point de vue philosophique, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est simplement qu'un mouvement naturel n'est pas contrarié. Si vous voulez, c'est une liberté extérieure à moi qu'on me fiche la paix. Si vous demandez aux jeunes c'est quoi la liberté, ils vont dire c'est faire ce que je veux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ne font jamais ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils ne sont pas libres d'une autre liberté. Mais c'est le premier mot qui vient, c'est faire ce que je veux. Donc, première liberté, celle pour laquelle les peuples sont prêts à mourir, à se battre. Je vois encore à quel point c'est absurde, puis en même temps c'est sublime, des peuples asservis pendant des siècles célèbrent leur liberté alors que le lendemain ils auront peut-être moins à manger, ils auront plus de difficultés matérielles. Mais ils sont libres. La Tchécoslovaquie après la guerre, elle était libre, ils ont sonné les cloches. C'est quelque chose d'irrépressible. Une chimère en fait, c'est assez, mais c'est assez beau qu'on soit prêt à mourir pour ça. Imaginez que le canton de Vaud, quand il était occupé par les Bernois, économiquement ça marchait bien, sauf qu'on n'était pas libre. Et tout à coup on a été libre. Bon, on ne parle pas de ça parce que ça c'est des discours patriotiques, on peut faire de la politique, ça je laisse à d'autres. Mais je veux parler d'une autre liberté. la liberté qui est absence de nécessitation, qui fait que l'homme il a une autodétermination. Alors là, qu'il soit en prison, qu'il soit sous le régime communiste ou qu'il soit dans un pays libre, tous sont dotés d'une autodétermination qu'on appelle la vraie liberté, c'est-à-dire le libre arbitre, si vous voulez, aujourd'hui on ne dit plus le libre arbitre. c'est le mystère le plus fondamental de l'homme. Là, c'est vertigineux. On est vraiment à la frontière de l'homme et du divin, si vous voulez. Autodétermination. C'est un pouvoir créateur. Je vais vous le montrer en prenant tout simplement la petite distinction qu'on a faite tout à l'heure. Les sens n'ont qu'un objet, un objet spécifique qui leur donne d'être ce qu'ils sont. Alors, appliquons. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, c'est une faculté qu'on appelle la volonté par rapport à l'intelligence. L'intelligence, elle n'a qu'un objet, c'est l'être. Alors, je devrais la dessiner comme ça puisque c'est son objet. Vous ne pouvez pas définir l'intelligence sans parler de l'être. L'intelligence au rythme de la raison comme on l'a dit, c'est-à-dire, mais son objet, c'est l'être sous quelque forme que ce soit. Un, qu'est-ce qu'il est ? Dans le mot qu'est-ce qu'il est, il y a le mot être. L'appréhension de l'existence sous toutes ses modalités. L'intelligence, elle est affamée de l'être et c'est son fruit délectable. Et plus il y en a, meilleur ça vaut. La seule chose qui la gêne, c'est quand il y a moins être. Dans la matière, il y a, on l'avait vu, non pas du non-être, comme dit Sartre, l'être est le non-être, mais il y a du moins être. Alors là, il est un petit peu gêné parce que son objet n'apparaît plus très bien. C'est une obscurité. Mais, revenons à la volonté. Alors c'est quoi la volonté ? Faculté spirituelle, genre prochain, faculté spirituelle. Toutes les deux, faculté spirituelle. L'une, son objet, c'est l'être. Et là, c'est quoi ? Eh bien, c'est le bien. c'est-à-dire, si je veux définir la volonté, appétit spirituel de l'homme, c'est une faculté qui me oriente vers le bien sans limitation, c'est-à-dire un vouloir vivre heureux, un désir de bonheur sans limite. C'est son objet spécifique. Maintenant, vous me direz, mais alors il n'y a pas de liberté. Comment la fonder ? Puisque ça la constitue, de même que la vue est faite, l'objet de la lumière et de la couleur fonde la vue, si la volonté ne veut que le bien, il est attiré nécessairement par la constitution qui la fait être ce qu'elle est, on dira, la volonté ne veut pas le bien parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle l'est, parce qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire, elle est vouloir le bien. Aucun homme n'y échappe. Si vous présentez, si une chose lui est présentée comme bonne, il le fait. Tout à l'heure, il y aura, alors comment peut-il faire le mal, sachant que c'est le mal, sinon il n'est pas coupable. Voyons d'abord qu'il veut le bien. Alors on pourrait dire, si la volonté est déterminée au bien par tout elle-même, comme l'électron est déterminé à tourner autour du proton et du noyau parce qu'il la constitue, il est libre parce qu'il est un électron libre, mais il n'est pas libre de le faire. Alors là, il n'y a plus de liberté. Et c'est là où l'analyse traditionnelle devient tout à fait extraordinaire. Ce bien absolu qui ne me laisse aucune place à un autre désir, nous ne l'avons pas dans notre expérience humaine. Nous n'avons que des biens limités. Ce serait bien qu'on trouve le bien absolu. Je ne pourrais rien lui préférer, ni moi, ni rien d'autre. Je serais en extase, je serais comblé. Il y a des fois l'illusion, c'est-à-dire qu'on en gonfle un, et alors ça pète comme une baudruche, et puis on tombe deux fois plus par terre sur son derrière. Ce qui se trouve dans mon expérience, ce sont des participations du bien. Or, regardez maintenant, cette volonté par rapport à un de ses biens, elle est attirée et en même temps, elle est dans la non-nécessitation parce qu'aucun n'a de quoi répondre à ses exigences. Elle est dans l'indifférence dominatrice. N'oubliez pas, faites attention, l'indifférence ne veut pas dire que je suis indifférent. Au contraire, ce bien peut être fascinant au point que j'ai du mal à y résister. Mais n'empêche, du moment qui n'est pas le tout, il y a un côté par lequel il n'est pas désirable. C'est-à-dire, il y a un aspect de bien qui peut-être me fascine et m'obnumile. Je suis obnumilé. Mais si je me contrôle tant soit peu, je sais qu'un jour ce bien finira ou qu'un autre n'en est pas moins désirable. Il ne représente pas le bien absolu. Et donc, par rapport à ces biens limités, je suis libre. Je suis libre. C'est-à-dire, c'est moi, ma volonté, qui doit déterminer si ce sera celui-là, 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 celui-là ou celui-là. Exemple. Rien ne vaut l'exemple. Vous avez tous fait cette expérience. Elle est plus cruelle qu'on pourrait l'imaginer. Imaginons que vous ayez, dans un magasin, découvert un foulard, tout à fait, la merveille des merveilles. C'est irrésistible. Vous dites, alors, il m'éblouit. C'est formidable. C'est un achat de Noël. C'est pour votre belle-mère, je ne sais pas qui. Malheur. Juste à côté, la vendeuse, croyant bien faire, vous en montre un autre qui est au moins aussi beau. Vous savez, il y a des séries, des collections qui sont le même thème avec des différentes couleurs. Vous vous dites, je ne peux en acheter qu'un. J'aurais préféré ne pas voir l'autre. Je partais le cœur en paix. Alors, elle me dit, alors, lequel vous choisissez ? Vous êtes bien habité. C'est à moi à m'autodéterminer. C'est-à-dire, c'est à moi à faire que ce sera celui-là qui sera celui qui me fascine alors que l'autre le fait tout autant. Je vais vous donner un autre exemple. Et ça, c'est tous les jours. Alors, ça, c'est le problème numéro un de l'homme. Imaginons qu'un après-midi, ça allait mieux pour les élèves parce que les parents, eux, ils ont une détermination d'occupation qui fait qu'ils n'ont plus tellement de liberté, d'autodétermination. Ils ont accepté, peut-être une fois pour toutes, de faire ce rôle. Mais les élèves, pas encore. Alors, souvenez-vous quand vous aviez 17 et 18 ans. vous avez un après-midi de congé, inopiné. Trois possibilités. Ou bien, vous allez à l'hôpital voir un ami ou une amie, vous commencez à avoir un petit flort, et puis, il ou elle s'est blessée. Vous avez un film qui passe pour le dernier jour et il y avait longtemps que vous vouliez aller le voir. Et puis, il fait beau, c'est la fin du mois de juillet, c'est bientôt les vacances, il y a des copains qui vont à la plage. Je ne peux pas faire les trois, je ne peux en en faire qu'un. Si je vais à l'hôpital, je ne vais pas au cinéma, si je vais au cinéma, je ne vais pas à la plage, et je vais faire ça. C'est cruel. car je dois moi m'auto-déterminer, l'auto-déterminer, je dois donner à la volonté quelque chose qu'elle n'a pas. C'est-à-dire, elle dira moi, j'aime les trois. Maintenant, essayons d'imaginer que par un coup de baguette magique, non, je vais prendre un autre exemple parce que ça, c'est trop difficile. Bon, vous avez compris que la liberté, ce n'est pas le fin du fin. L'autre liberté peut être un idéal, mais pas celle-là. Parce que celle-là, elle est souvent en amour. C'est horrible. Un homme qui aime deux femmes, sa femme légitime qui lui a donné les enfants, et puis sa jeune secrétaire qui est sa femme quand elle avait 20 ans de moins, puis il l'aime d'autant. Il aimerait mieux ne pas avoir le choix. Ça lui laissera un peu plus... Il ne faut pas croire que c'est un avantage. C'est notre boulet, cette liberté. Celle-là, il ne faut pas la chanter, il ne faut pas la mettre sur le drapeau du canton de Vaud. Celle-là de liberté, c'est ce besoin toujours de m'autodéterminer. Prenons un autre exemple. Vous allez dans un magasin de disques. On vous présente un disque que vous aimez beaucoup et longtemps que vous vouliez l'acheter. Seulement, il y en a un autre qui vous plaît tout autant et un troisième qui vous plaît au moins autant que les deux premiers. Vous les écoutez, vous avez de l'argent. Imaginez que vous avez 18 ans, maintenant, vous pourriez vous payer les trois. Vous n'en avez que pour un. C'est-à-dire, il y en a un. Vous avez juste la somme voulue. C'est le même prix. C'est encore les anciens vinyles. Et vous les écoutez, vous aimez le premier, vous aimez le deuxième, vous aimez le troisième. C'est cruel, hein, de dire, il faudra que j'en sacrifie deux à supposer que je ne peux plus les retrouver. C'est une fin de série, c'est fini après. Vous n'avez plus. Imaginons que le vendeur, voyant votre désarroi, parce qu'il y a un moment qu'il vous voit passer les trois disques et puis il voit bien qu'il voit... Non, c'est celui-là à permanence, ce serait celui-là. Écoutez, écoutez, où j'avais-je la tête ? On vient de faire une compilation où il y a les trois pour le même prix. Ouf ! Je suis content de ne plus être libre. Je suis déterminé, pas autodéterminé, je suis déterminé par l'objet. Alors, si un jour, je rencontre le bien absolu qui représente fondu, mais pas escamoté, pas anonyme, mais la totalité du bien, je l'aimerai d'un amour nécessaire, c'est-à-dire je m'y porterai sans pouvoir m'y soustraire. C'est-à-dire, ce sera quelque chose qui me comblera, à laquelle je ne pourrais même pas préférer ma liberté antérieure, mais non, mais je n'en ai que faire, d'autant plus qu'elle est, si elle représente un certain bien, elle est comprise dans ce bien total. Mais me direz-vous, comment se fait-il dans une certaine tradition religieuse qu'on appelle le christianisme, certains l'ont refusé, ce bien total, c'est-à-dire ce bien absolu qui représente tout le bien, de même qu'il est l'être absolu. Comme on le disait tout à l'heure, Dieu, il n'est pas seulement dans les casseroles, il est dans les lampes, il est dans la nature, il est tout ce qui existe et encore ce qu'il est. Ce n'est pas du panthéisme, il est d'abord tout ce qui existe et puis en plus l'infini du reste. Alors, comment se fait-il que certains l'ont refusé dans une certaine tradition ? Il est dit des non serviams, je ne servirai pas. C'est justement parce qu'ils ne l'ont pas vu. Il y a un moment donné qu'on soit un ange ou un homme où on est dans ce moment d'éternité pour l'ange en un instant, en un clin d'œil où je ne le vois pas mais je le connais et je me préfère ou je le préfère. Si je me préfère, je me soustrais au bien et je me danne. Daner veut dire séparer. C'est simplement ça. C'est de dire non par orgueil, par suffisance. C'est pas aller cuire dans un chaudron. C'est simplement peut-être on avait vous fait l'expérience par dépit de se refuser quelque chose qu'on aime. On est le premier à en souffrir. Les gosses savent très bien ça. Refusent le dessert qu'ils aiment pour embêter les parents. Que ça n'embête pas. Ça ne devrait pas embêter en tout cas. Mais il se nourrit de ce mauvais sentiment que ça les embête quand même. Mais l'autodétermination qui fait que si j'en épouse un, je n'épouse pas Jules. Si j'épouse Jules, je n'épouse pas Antoine. Et peut-être qu'Antoine n'est pas mort pour autant qu'il reviendra sur mon chemin. Ce n'est pas la liberté au sens du disons de la célébration qu'on en fait. Cette autodétermination. Vous voyez comment avec une analyse traditionnelle traditionnelle en cherchant l'objet formel de la volonté qui est le bien sans limitation. Non seulement on ne supprime pas la liberté, on la fonde. La liberté d'autodétermination. Donc, cette liberté qui est le libre arbitre. Et c'est la raison d'être sur la terre. C'est-à-dire, cet enjeu va consister à travers les biens de choisir ceux qui sont orientés vers le bien total. Parce qu'il peut y en avoir certains, on va le voir tout à l'heure, qui sont des faux biens. Et j'aurai, évidemment, à les éviter parce qu'ils peuvent mettre un véritable leur. Alors là, il y a l'illusion d'optique spirituelle. C'est-à-dire, où je me fourvoie. On devrait rester dans une certaine disponibilité devant n'importe quel bien. C'est du bouddhisme. Aucun n'est un absolu. Si grand soit-il, c'est pas mauvais d'avoir encore une part du cœur humain qui n'est pas totalement comblée, qui est insatisfaite. On n'ose pas le dire, évidemment, parce qu'on devrait toujours dire oui, je vais bien, c'est parfait, l'homme ou la femme que j'aime, c'est le grand amour. Oui, bon, d'accord. Mais c'est pas mauvais de savoir que c'est quand même qu'un bien limité et qu'il ne représentera jamais cet absolu. Sauf si je me drogue. Se droguer, c'est éteindre. cette exigence, cette espèce de béance. Vous vous rappelez, un jour, on l'avait symbolisée par une parabole qui était ouverte à l'infini et aucun des biens que nous avons n'est capable d'y répondre, sauf ceux qui arrivent par l'imaginaire tout près du fond de la parabole me paraissent plus grands. Alors qu'en fait, quand ils sont dans la réalité, pas imaginaire, pas rêvé, pas le fantasme, ils se dégonflent un peu. Maintenant, comment alors l'homme peut-il faire le mal si tous, tant que nous sommes, il y a, et c'est le constitutif humain, voilà, la spécificité humaine, non seulement une intelligence, au mot rationalis, l'homme conscient, mais l'homme désirant le bien. L'animal, non, l'animal, il a une faculté d'appétit sensible qui fait que la vache, quand elle a mangé, bu, pas trop chaud, un train qui passe dans le paysage, elle est béate, c'est-à-dire, elle ne peut rien désirer d'autre. L'embêtant, c'est qu'elle ne le sait pas. Alors, on essaye, tellement c'est cruel, cette exigence, insatisfaite, perpétuellement insatisfaite, alors on essaye de se rendre animal. La drogue tue cette exigence. Alors, je suis dans un monde où je n'ai plus du tout de self-control. Alors, j'ai des fantasmes, évidemment, les fantasmes qui me donnent l'illusion. Après, il faut continuer. Le problème qui se pose, quand on arrive, si vous avez bien compris, que la liberté, c'est auto-détermination, je dois faire que celui-là sera le bien par rapport à celui-là qui l'est aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et c'est souvent cruel. Mais alors, comment je peux choisir le mal ? C'est un problème absolument extraordinaire. On va le mettre sur ce panneau-là. Je m'excuse pour l'opérateur qui doit faire des mouvements de caméra. Ça fait partie du métier. Cette analyse de l'acte libre mauvais est une chose absolument époustouflante de la philosophie traditionnelle, encore une fois. c'est un dialogue, une sorte de dialogue entre deux larrons en foire. C'est-à-dire l'intelligence et la volonté vont collaborer. Il faut autant l'un l'une que l'autre pour que l'acte soit mauvais. En effet, il faut que je le veuille et que je le sache. Je ne sais pas si vous avez été vous confesser quand vous étiez jeune, peut-être encore à l'époque. Mais on disait pour qu'il y ait un péché, il faut vouloir et savoir. Des fois, je veux, mais je ne savais pas. Et puis des fois, je savais, mais je ne voulais pas. C'est-à-dire que je l'ai fait sans le vouloir. Il y a des exemples classiques qu'on donnait dans tous les cours de théologie ou même, disons, de philosophie. Si vous tuez votre ennemi à la chasse qu'on avait pris pour un animal sauvage dans un buisson, vous avez tué votre ennemi auquel peut-être vous souhaitiez la mort. Mais vous ne saviez pas que c'était lui. Alors évidemment, ce n'est pas un meurtre. Si vous avez à prouver, mais non, vous avez vraiment cru que c'était un animal, un renard ou je ne sais pas quoi, parce que, bon, c'est très facile à comprendre. Mais il faut surtout aussi, non seulement le savoir, mais le vouloir. Il y a des fois où je suis pris de vitesse. Je n'y ai pas pensé. Ça fait tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. En allemand, on disait du reste parce qu'on avait un katsachisme en allemand, nous, quand on était jeune, pour nous apprendre en allemand, Wissen und Weiss. Ah, il fallait trois. War, Grave, Wissen et puis Voln. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un dialogue de ces deux larrons-enfoires qui vont collaborer sans tricher pour me faire faire un acte mauvais, sachant qu'il est mauvais alors que la volonté ne peut vouloir que le bien. C'est sa constitution. Alors, premier acte, je suis attiré, évidemment, puisque c'est la volonté, par, mettons, le meurtre. Prenons tout de suite un exemple. Évidemment, je ne peux pas être attiré par le mal puisqu'il ne m'attire pas. Mais je suis attiré par le meurtre, mais tous les jours, enfin, peut-être pas tous les jours, mais vous avez déjà été attiré par le meurtre. Vous m'étonneriez beaucoup en me disant que jamais vous avez dit celui-là, je ne sais pas ce que je lui ferai. Il y a un moment donné, vous vous dites, mais alors vraiment, je lui crapperai, ne serait-ce qu'un pédophile ou je ne sais pas quoi. Vous avez tous dit, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je le tue. On l'a dit encore l'autre jour quand on avait parlé de ces drames. Vous seriez la maman d'une gamine qui s'est fait violer, vous auriez le type au bout de votre fusil, moi aussi du reste, je le tue. Donc, sans aller jusque-là, vous avez peut-être un jour été poussé à bout et vous avez dit, mais si je ne me retenais pas, je suis attiré par le monde. À ce moment-là, je ne pose pas la question de savoir si c'est mal ou si c'est bien. C'est une pulsion qui m'apparaît bonne pour me libérer. Tout de suite, l'intelligence doit intervenir. Attention, si elle a le temps. Le meurtre est contraire à la loi. à la loi du bien. Le bien, il m'est monnayé par des lois parce qu'évidemment, je ne le vois pas, le bien absolu. Mais il y a des codes. Puis, il y a ma conscience. Je sens tout de suite, il faut que je le sache quand même. Ah non, le meurtre, en tant que tel, il est contraire à la loi, à la loi du bien. Il est mauvais. Elle me le dit. Évidemment, si elle ne me le disait pas, alors je le fais. Vous imaginez. Et il y a trois moments de ces jugements. Il y a le jugement spéculatif. D'abord, le meurtre est contraire à la loi. Bon, belle jambe, ça me fait une belle jambe. Spéculatif, ça veut dire que c'est la loi générale. Attention. Ce meurtre, non, cet acte est un meurtre. Parce que je peux très bien savoir que le meurtre est contraire à la loi, mais je peux aussi me dire, mais alors, cet acte n'est peut-être pas un meurtre. Il y a des gens qui pensent vraiment que l'avortement n'est pas un meurtre. Ils disent, oui, oui, je suis d'accord que le meurtre est contraire à la loi, mais l'avortement, ce n'est pas un meurtre parce que ce n'est pas un être humain, je ne sais pas, c'est une expoissance, il y a des gens de toute bonne foi. Et j'en arrive alors au jugement qu'on appelle pratico, non, spéculativo pratique, c'est-à-dire cet acte est contraire à la loi. Vous voyez, c'est un syllogisme. Il faut que les trois jouent. Il y a des gens qui ne savent pas la loi du bien. Ils ne savent pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui savent que ne pas payer des impôts, c'est voler. C'est contraire à la loi, ce n'est peut-être pas grave. J'ai essayé modestement parce que je n'avais pas grand-chose à cacher, mais que celui qui s'empêche, il lève la main le premier, elle me jette la première pierre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent même pas que je fais du tort à la collectivité, évidemment, pour autant que je peux payer ou bien passer des produits à la douane. Je vole un secteur de l'économie. Peu qui vole un oeuf vole un bœuf. Donc, il y a des gens qui ignorent le jugement spéculatif. Il y a des gens qui ignorent le spéculativo-pratique, c'est-à-dire cet acte est un mordi. Alors, celui-là, non. l'avortement, non. Et qui en arrive alors évidemment à ignorer que cet acte qu'ils vont poser est mauvais. Cet acte que je veux, celui-là qui m'attire, il est mauvais. Il n'y a pas de mal possible de faire une faute, un péché, pour employer l'ancien vocabulaire, si vous n'avez pas rempli ces conditions. Parce qu'alors, évidemment, vous êtes innocent. Alors, vous ignoriez de bonne foi des gens qui sont de bonne foi. Mais si vous faites un péché de rester en confession, ceux qui ont confessé, on leur apprenait ça. Il fallait ces deux conditions et puis encore de voir avec un peu en détail si on savait vraiment ce qu'on avait posé. Peut-être pas pour l'avortement, je ne connais pas trop, mais il y a des actes, des vols ou des injustices. On n'était pas mécontents de pouvoir mettre le doigt jusqu'ici. Cet acte-là était un acte mauvais. Bien, alors on les compte. Un, deux, trois, quatre, et puis ici on arrive à six, bien sûr qu'il y a cinq ici, et sept, je le fais parce que il est bon, cet acte. Cet acte-là, celui-là. Vous direz, mais l'intelligence ne peut pas mentir. Mais comment est-ce que l'intelligence me dit cet acte est contraire à la loi, il est mauvais, puis après elle me dit il est bon. Évidemment, si elle me dit qu'il est bon, je le fais parce que je ne peux vouloir que le bien c'est l'objet spécifique de la volonté. N'oubliez pas la petite loi qui va aller pour l'œil, pour l'oreille. Vous aussi. C'est évident que si mon intelligence est le pire en toute bonne foi, me dit que cet acte est bon, mais je ne vais pas tourner trois fois ma langue dans ma bouche pour faire une méchanceté ou mon pistolet avant de tirer. Il est bon, cet acte. Alors qu'on en était là sans mentir. Énigme. Énigme. Qu'est-ce qui se passe au numéro 5 ? On pourrait poser ça dans un livre pour des romans policiers. C'est un roman policier. On pourrait construire une histoire policière là autour. C'est rigoureux. Tout le monde est d'accord que je ne fais un acte mauvais que si je savais qu'il était mauvais. Mais je ne peux pas le faire tant qu'il m'est présenté comme mauvais. Ça me répugne le mauvais en tant que tel. personne ne veut le mauvais. Donc il faut me le présenter comme bon. Et le pire c'est que c'est sans mentir. Parce que si je mens si je me... D'abord je ne peux pas me mentir. Lucidement on ne peut pas se mentir. On peut mentir aux autres. Mais à soi-même on n'est pas dupe quand même. Alors qu'est-ce qui se passe au numéro 5 ? Ça c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. qu'on ne peut comprendre qu'à partir de ces petits principes tout simples de la philosophie traditionnelle. C'est vertigineux ce qui se passe au moins 5. C'est la volonté. L'intelligence elle elle est prise devant un objet qui s'impose à elle. La volonté aussi. Oui mais attention. La volonté, l'objet il ne s'impose pas de manière déterminant à elle. L'intelligence aussi. C'est pour ça que l'intelligence ne mentira pas. C'est son objet c'est la vérité. Et bien figurez-vous que dans un éclair qui peut peut-être durer longtemps mais en tout cas au début c'est un éclair il suffit des fois de quelques fractions de secondes. La volonté va faire cet acte fou mais possible de dire je suis la loi je me mets moi comme absolu contre Dieu si je suis croyant mais si je ne suis pas croyant peu importe je n'ai de compte à rendre à personne je suis l'absolu du bien. Je n'ai de compte à rendre à personne. C'est l'orgueil à l'état pur. Certains l'actuent définitivement ça. Je n'ai de compte à rendre absolument à personne à plus fortes raisons à Dieu ou à toutes ces chimères je suis ce que je fais c'est le bien. Je suis Dieu. Qu'on croit en Dieu ou pas ce que je fais c'est le bien. Je décide. Alors dans ce cas-là l'intelligence alors elle dit alors dans ce cas-là évidemment c'est bon puisque par rapport à ce bien-là avant c'était par rapport à la loi objective que ce meurtre était mauvais. mais par rapport à cette loi tout à coup que la volonté s'arroge ah oui alors d'accord je le fais et du moment que l'acte est donné comme bon par l'intelligence je le fais. Seulement ça c'est extrêmement dangereux parce que évidemment si il y avait un élément passionnel ici ça ça vaut aussi pour la libido mais c'est plus facile à analyser avec l'agressivité on a deux grands registres passionnels mais c'est tellement évident dans la libido c'est pour ça que c'est pas le péché de chair qui est dangereux c'est ça s'il n'y avait pas ce petit passage parce que je peux tout corriger je suis attiré par ma secrétaire l'adultère est contraire à la loi cet acte est un adultère cet acte est contraire à la loi vous savez il y a des tourments des fois ça dure plusieurs jours parce que qu'est-ce que ça peut être emmerdant ça et combien est-ce qu'on aimerait pouvoir mettre alors il y en a ceux qui s'en débarrassent en disant oui c'est une convention sociale ils disent alors d'une certaine manière ça atténue le passage parce que personne n'aime passer par ici alors je peux aller directement ici si j'arrive à me tromper et avec la libido on y arrive d'une certaine manière on arrive à dire l'adultère est mauvais mais cet acte est un adultère mais conditionné par des mœurs et coutumes occidentales puisqu'il y a des peuples qui sont polygames et si je suis sincère à la limite on pourrait alors c'est le péché d'ignorance c'est embêtant quoique peut-être la conscience elle n'est pas dupe mais il peut y avoir je crois pour l'avortement je l'espère je l'espère il y avait économie de passer au numéro 5 parce que je ne crois pas que je crois qu'on peut arriver à se convaincre de toute bonne foi avec les médecins avec une certaine philosophie que je n'attente pas à la vie d'un être humain à part entière un être humain on n'est pas à moitié un être humain on l'est ou on ne l'est pas rappelez-vous la définition tout à l'heure on n'a qu'une spécificité mais ce passage-là lorsqu'il est inévitable il y a des fois vraiment il n'y a rien à faire il faut y passer c'est ce qu'on appelle un péché mortel du reste dans le sens que pourquoi il est mortel ? parce que si j'y restais aussi comme on disait un peu folkloriquement si je mourais à ce moment-là j'irais en enfer traduction si je restais dans cette attitude et que je meurs pour autant que je la ratifie ça veut dire qu'alors je non serviam moi je n'ai de compte à rendre à rien ni personne ni à cet absolu concurrentiel c'est moi l'absolu je fais ce que je veux voilà c'est tout c'est pas autre chose on n'ira pas à un lieu c'est tout seulement je sais que je me suis refusé tout bien la peu de choses que je lui ai préféré c'est pas grand chose mais revenons nous moutons il y a deux ennemis du volontaire c'est l'ignorance on vient de le voir et c'est la passion alors imaginons que je suis attiré par l'adultère l'adultère est contraire à la loi cet acte est un adultère cet acte est mauvais il est contraire à la loi qu'est-ce que vous voulez je le fais parce que bon j'en ai marre de la morale tout ça c'est des histoires de curés bon c'est dangereux donc cet acte est bon je le fais mais il se peut qu'après mon foi je trouve la passion ayant été très vite dégonflée si vous permettez l'image je reviens et puis je me dis non c'était idiot ça n'avait pas cette affaire alors je me confesse c'est-à-dire je dis c'est ça qui était grave c'était pas l'acte c'est pas la sexualité c'est le fait qu'elle m'oblige à passer par cet instant vertigineux où je me mets comme norme du bien et du mal s'il n'y avait pas ce passage et on fait tout il y a des protectifs préservatifs pas seulement physiologiques mais moraux on les a répandus à partir de mai 68 c'est-à-dire des doctrines pour empêcher de passer par le numéro 5 en corrigeant ici faites amour ne faites pas la guerre c'est bon pour la santé c'est naturel alors évidemment dans ce cas-là je faisais l'économie j'arrivais à cet acte est bon alors je n'avais pas besoin de passer par ici puis il était bon je le faisais il ne reste pas moins que là on comprend maintenant l'enjeu d'une vie humaine l'enjeu d'une vie humaine si on me dit pourquoi est-ce qu'on est sur la terre il y a beaucoup qui cherchent un sens à leur existence terrestre évidemment on peut faire de la théorie c'est un peu long mais on peut quand même leur répondre qu'on est fait pour s'autodéterminer c'est en ce sens que Dieu a créé l'homme à son image les animaux ne l'ont pas et ce polisson de Voltaire a ajouté et celui-ci le lui a bien rendu c'est-à-dire qu'on a fait Dieu à notre image mais prenons d'abord la première phrase Dieu a fait l'homme à son image j'ai un pouvoir d'autodétermination dans la liberté je fais quelque chose qui procède de moi d'une manière radicale la philosophie surtout moderne n'aime pas ça parce que alors on est devant quelque chose qui vous échappe l'autodétermination le pouvoir créateur alors on nous invente des déterminismes avec la psychiatrie avec les psychologues avec on vous dit mais non vous n'étiez pas libre rappelez-vous cette phrase de Victor Hugo ouvrez une école vous fermez une prison le pauvre assassin il ne savait pas le pauvre pédophile il ne savait pas on ne lui avait pas dit à l'école il était attiré par une gamine puis on ne lui avait pas dit que c'était mal vous savez il y a quand même disons des imbécilités qui se détruisent elles-mêmes ouvrez une école vous fermez une prison c'est pas vrai c'est quand même très rare que quelqu'un même qui n'a pas été à l'école à qui on n'a rien dit et même pas au catéchisme qui ne sait pas que certains actes sont mauvais il y a quand même une boussole intérieure la preuve c'est qu'alors on le voit bien quand c'est les autres qui le font c'est mal mais théoriquement toute notre époque philosophique depuis Freud depuis la fin du siècle passé a consisté à anesthésier à permettre faire l'économie du numéro 5 parce que personne n'aime ça c'est horrible alors on va montrer aux hommes que ce fameux bien là il est conventionnel c'est établi par la société et surtout par la tradition judéo-chrétienne ça c'est un mot qui me fait bondir jusqu'au plafond quand j'entends ce truc c'est la tradition judéo-chrétienne c'est à dire qu'on a commencé à culpabiliser quelque chose dans la Bible donc cet acte est contraire à la loi de la Bible donc cet acte est contraire donc la libido est contraire à la loi de la Bible bien sûr tu ne feras pas d'impureté c'est le sixième commandement donc cet acte est contraire à la loi de la Bible tu parles de la Bible si je m'en fous donc cet acte pour moi il est bon ouf je peux me libérer de cet acte vertigineux et on fabrique à longueur de vie on anesthésie l'homme si bien qu'il manque à sa vocation il deviendra un pantin de plus en plus je suis frappé de voir que l'homme c'est une marionnette qui a deux fils il y en a d'autres il y a la file pour faire bouger la tête de côté ou de... mais il y a deux fils à chacune des épaules et ces deux fils c'est les deux déterministes de la libido et de l'agressivité c'est à dire que les deux passions traditionnelles on en avait parlé je pense que c'est la cassette numéro 13 vous vérifierez quand je serai mort vous ferez un plan il y a ces deux alors là vous pouvez être tranquille il y aura toujours la réponse si vous faites un film de violence où les gens peuvent se défouler d'une hargne de ça vous aurez toujours du succès puis il faut en rajouter maintenant et puis même il faut faire des cassettes avec des vrais il y a des vrais meurtres et puis alors le libido vous aurez toujours la réponse alors comme ça l'homme il est une marionnette il ne pourra jamais s'autodéterminer il le croira on l'empêchera de le faire du reste alors qu'en fait la vie humaine d'un homme elle est polarisée par le bien c'est-à-dire je ne devrais pas mettre le bien avec minuscule je devrais mettre le bien avec majuscule parce que c'est bel et bien de ça qu'il s'agit et ici je devrais mettre le refus du bien avec majuscule alors à travers des actes qui ne sont aucun mais déterminant aucun au moment où je verrai Dieu je ne peux plus me revoir c'est que je l'aurai accepté sans l'avoir vu j'ai opté pour lui et c'est la vision béatifique dont on ne ressort plus c'est pas qu'on nous empêche c'est que je ne peux pas lui préférer quoi que ce soit puisqu'il a il y a tout il est tout je ne peux pas le préférer même pas moi-même je suis le bien qui impliqué alors à travers des actes des faiblesses à cause de la passion toujours ici il y a les deux passions je mais peu à peu espérons-le ma ligne générale elle fait quand même une ligne ascendante à travers ces expériences je me suis cassé les genoux je me suis repenti je me suis laissé aller évidemment il y a aussi cette autre trajectoire volontairement choisie je vous avais parlé un jour de Gide je ne lui fais pas dire autre chose que ce qu'il a dit Gide avait peut-être des excuses de la libido c'était un pédophile et il ne s'en cachait pas l'isicoridon mais quant à la fin de sa vie il dit dans son journal le suprême des biens pour moi ce serait de pervertir un boss innocent parce que c'est mal pas parce que ça m'attire parce que c'est c'est d'une certaine manière la passion elle est excusante il y a un moment donné ou c'est omnubilant mais alors après il faut me repentir mais quand vous êtes en train de dire pervertir un gosse innocent parce que c'est mal parce que c'est contre Dieu je souhaite qu'à l'instant de sa mort il se déjuge ça va peut-être être un peu difficile mais à mon avis ça ne va pas dans la bonne direction il peut y avoir un pêcheur vous avez par exemple cet admirable écrivain dont le nom m'échappera parce que je le cherche mais je l'aurai dans deux minutes contemporain de Gide pratiquement lui aussi taraudé par une libido pédophile carabinée c'est pas Julien Grine mais qui jusqu'à un âge avancé à 70 ans encore il allait dans des lieux spécialisés le mari d'Elise d'Elisa se passe jouant d'eau jouant d'eau qui est un homme pathétique même problème que Gide mais alors je vous garantis qu'il n'a pas dit la suprême jouissance c'est de pérez parce que c'est mal il allait se confesser il aimait Jésus et tout ça absolument chaque fois il retombait c'est assez beau à voir il n'a jamais perverti en innocent il allait dans les lieux spécialisés où on n'obligeait pas les jeunes gens de se présenter c'était des adolescents puis payette quoi peu importe tout à l'heure il n'a pas ce que Gide a fait alors Gide il a perverti des gosses le fameux celui qu'il appelle Victor chez des amis en Algérie pendant la guerre fermons la parenthèse l'enjeu est de taille ça m'est égal ce que vous êtes si vous êtes un architecte célèbre ou moins connu ou divilipendé parce que dans le milieu des architectes c'est des requins ils se détestent les uns les autres autant que les médecins autant que les peintres c'est dans tous les milieux que vous soyez un médecin extraordinaire un dentiste un professeur c'est pas grave la trajectoire de votre vie c'est de savoir si à travers toutes ces expériences quotidiennes vous avez une trajectoire on est pêcheur mais quand même qui a rectifié la ligne c'est à dire vous allez quand même du côté de ce que vous pensez être le bien à travers ces expériences encore qu'au dernier moment on peut se révolter on sait jamais c'est jamais fini c'est la raison pour laquelle l'église fait la reconnaissance des restes de quelqu'un qu'elle veut porter sur les hôtels quand c'est pas trop vieux c'est d'arriver à un garçon qui s'appelle Pierre Giordio Frassati c'est une vieille histoire c'était un garçon milanais je crois qui a vécu comme un saint toute sa vie il est mort jeune du reste mais déjà de son vivant on savait que c'était un homme une sorte de franciscain laïque il était je me rappelle plus mais c'est un garçon qui est mort à 25 ou 30 ans et puis il est mort durant son âge la photo de son lit de mort et on a très vite instruit le procès en béatification tout au moins ou en serviteur de Dieu d'abord premier stade c'est le retour du Dieu béatification et saint et alors on a fait la renaissance des restes et paraît-il j'étais pas là mais on aurait trouvé le point dans la bouche parce qu'il s'est arrivé dans le cercueil à l'époque on enterrait un peu vite et on ne l'a pas béatifié parce que c'est ma foi lui il s'en fait de la jambe au point où il en est mais on a pensé de ne pas pouvoir donner comme exemple aux chrétiens parce qu'il a pu désespérer à ce moment là on ne sait pas mais après une vie de sainteté il a pu se dire teneur de Dieu quel salopard il m'a acheté un mauvais tour et puis je préfère le démon ou je ne sais pas quoi on ne voit jamais ce qui peut se passer quand on se réveille dans un cercueil c'est la raison pour laquelle maintenant on est plus prudent et c'est la raison pour laquelle on fait la reconnaissance des restes je conclue parce qu'il faut quand même conclure que notre petite analyse de la définition d'une faculté par son objet ne sert pas seulement à y voir clair au sens propre et figuré pour les facultés sensibles encore qu'on pourrait développer puisque je le dis ce cours je le faisais pendant trois semaines mais à des objets beaucoup plus difficiles et de voir comment nous avons un appétit du bien même chez le pire des salopards il y a un appétit du bien incohercible sauf que lui il fait des choix dans lesquels il implique qu'il n'a de compte à rendre à personne alors évidemment ça c'est dangereux ce qu'il y a de pathétique chez Joando par rapport à Gide c'est que Joando n'a jamais accepté sa faiblesse et chaque fois il se disait et il priait mais sincèrement ce n'était pas du tout un hypocrite mais c'était plus fort que tout il ne pouvait plus une fois que la passion s'est installée vous savez c'est une drogue alors on peut établir la liberté à partir de cette définition de la volonté maintenant vous habituerez peu à peu à cet exercice mais ce n'est pas long où j'ai des points de repère et quand je les relis après ou que j'y repense alors là je me mets le point dans la bouche je me dis oh j'ai oublié cet exemple qui était pourtant nécessaire alors je lis tout de suite si je n'ai pas oui je crois que j'ai dit oui voilà ça j'ai fait tout juste jusqu'à présent enfin je n'ai rien oublié voilà ce que je voulais alors je répète c'est parce que la volonté la volonté veut le bien parce qu'elle le veut quand il s'agit du bien absolu donc ce n'est pas facultatif pour elle la faculté la volonté comme l'œil est fait pour la lumière s'il n'y a pas de volonté s'il n'y a pas appétit du bien ça m'a fait faites attention quand on dit à quelqu'un qu'il n'a pas de volonté il ne s'agit pas de la volonté spirituelle il s'agit de l'énergie il s'agit de toute autre chose moi je parle de la volonté qui est une des deux facultés spirituelles celle qui était là c'est à dire ce qui fait l'homme du moment que je connais le bien je le veux c'est ce dont je suis indigent alors elle ne veut pas le bien avec B majuscule parce qu'elle le veut vouloir le bien pour elle c'est être être quoi ? volonté donc ça la constitue par contre quand il s'agit du bien limité alors elle veut le bien parce qu'elle le veut c'est à moi à faire que cet après-midi mon bien ce sera d'aller à l'hôpital voir un ami plutôt d'aller au cinéma plutôt qu'aller à la piscine certains philosophes encore à l'époque où on essayait quand même de sauvegarder la liberté maintenant essayer de mettre le sujet sur nos philosophes contemporains c'est comme demander à un peintre contemporain de faire du figuratif il va se tirer dans la cervelle mais on le disait encore au début du siècle on essayait de comprendre que dans ce choix aller à l'hôpital aller au cinéma aller à la piscine je choisis le meilleur enfin celui qui m'attire le plus c'est pas vrai c'est pas vrai du tout c'est moi qui lui donne d'être déterminant je crois que entre aller voir un ami à l'hôpital aller au cinéma aller à la piscine alors prenons peut-être pas l'ami à l'hôpital parce qu'il y a un petit chantage moral on pourrait dire quand même j'aurais mis conscience si je ne vais pas prenons cinéma jouer aux échecs ou lire un livre d'aventure et puis d'aller à la plage alors vraiment alors là c'est ta concurrence alors c'est à moi et c'est cruel c'est toujours si j'en prends un j'en prends pas les autres c'est le problème de Gilles du reste ne pas choisir il a écrit tout un livre là-dessus choisir c'est se limiter si je choisis d'aller au cinéma j'ai pas les deux autres évidemment alors on a toute sa vie dans cette indétermination et moi je dois m'autodéterminer en fonction de certaines valeurs là dans les éléments que j'ai pris c'est pas moral et c'est le sens de la vie humaine voilà j'ai terminé avec le problème numéro 3 de l'intelligence où on a répondu aux objections et puis on a fait cette petite excursus sur la liberté tout simplement pour appliquer ce petit modèle analytique tellement précieux tellement juste de la spécification par l'objet qui éclaire les problèmes les plus ardus et les plus difficiles à comprendre alors la prochaine fois nous pourrons à l'ordre de gaieté de coeur et sans remords aborder un tout autre domaine où l'intelligence sera impliquée mais dans un tout autre exercice aussi l'être mais l'être en tant que beau jusqu'à présent on a vu l'être en tant que bon quand on a vu les trois cassettes axiologie sur le bien le bien et le mal on a vu l'intelligence face au vrai ces trois leçons maintenant on va voir l'intelligence face au beau en cours d'esthétique alors là peut-être qu'on ira plus loin qu'une trilogie on n'en sait rien les drémo